Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver sur cette communauté dédiée à la spiritualité et à la prière. Aujourd'hui, je vous propose une prière puissante et inspirante, une prière de protection, de guidance, de foi, de bonté et de délivrance. C'est une prière pour attirer les bénédictions divines dans votre vie, à réciter matin et soir. Cette prière est tirée du livre des psaumes dans la Bible, un recueil de chants et de poèmes spirituels. Les psaumes sont une source inépuisable de sagesse, de consolation et d'espérance. Ils nous aident à exprimer nos sentiments les plus profonds à Dieu, à lui confier nos joies et nos peines et à lui demander son aide et sa grâce. Avant de commencer, je vous invite à soutenir cette chaîne en cliquant sur le bouton « J'aime » juste en dessous de la vidéo. Cela nous aidera à partager cette prière avec un plus grand nombre de personnes en quête de réconfort et de spiritualité. De plus, n'oubliez pas de laisser un commentaire en disant « Avec Dieu, rien ne peut m'atteindre ». Vos mots sont importants et créent une communauté de foi et de soutien. YouTube suggérera ainsi davantage cette vidéo à ceux qui en ont besoin. Maintenant, préparez-vous à plonger dans cette prière puissante, à ouvrir votre cœur à la présence divine et à recevoir les bénédictions et la guidance que Dieu a préparées pour vous. Laissez-vous envelopper par la paix et la sérénité que cette prière apportera dans votre vie. Sans plus attendre, commençons ce moment de communion spirituelle. Au divin Créateur de toutes choses, je me tourne vers toi en cette humble prière de protection, de guidance, de foi, de bonté et de délivrance. « Toi, qui es la source de toute bénédiction, je te prie de m'accorder ta grâce et ta protection en ces temps incertains. Dans les moments de doute et d'obscurité, guide mes pas. Que ta lumière brille sur mon chemin, dissipant les ténèbres de l'ignorance et de la confusion. Accorde-moi la sagesse nécessaire pour prendre les bonnes décisions, pour choisir le chemin qui mène à la vérité et à la paix intérieure. Ma foi en toi, ô Seigneur, est mon roc, ma forteresse. Elle est le fondement sur lequel je construis ma vie. Je te prie de la fortifier chaque jour, de la rendre inébranlable face aux tempêtes de la vie. Permets-moi de me reposer en toi, sachant que tu es mon refuge et ma force, et que tu ne m'abandonneras jamais. Dans ma quête de bonté, je te demande de remplir mon cœur d'amour et de compassion. Aide-moi à voir la beauté en chaque être humain, à tendre la main à ceux qui sont dans le besoin, et à être un instrument de ta grâce sur cette terre. Que ma bonté soit un reflet de ton amour infini. Délivre-moi des fardeaux qui pèsent sur mon âme. Libère-moi de l'anxiété, de la peur et de tout ce qui m'entrave. Permets-moi de trouver la paix et la tranquillité intérieure, de vivre dans la confiance en ta providence. Que tes bénédictions descendent sur moi, sur ma famille et sur tous ceux que j'aime. Accorde-nous la santé, la prospérité et surtout la joie de connaître ta présence dans nos vies. Que tes bénédictions soient une source de gratitude et de reconnaissance constante. Je me confie à toi, sachant que tu es le gardien de mon âme. Je m'abandonne à ta volonté en toute humilité et en toute confiance. Que ta protection, ta guidance, ta foi, ta bonté et ta délivrance m'accompagnent chaque jour de ma vie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Ô Seigneur, dans cette prière sincère, je te supplie de me revêtir de ton armure protectrice. Entoure-moi de ta grâce comme une cuirasse indestructible, protégeant mon esprit des influences néfastes, mon cœur des blessures de la vie et mon âme des tentations qui cherchent à me détourner de ton chemin. Guide-moi comme un berger veille sur son troupeau. Permets-moi de sentir ta main bienveillante me diriger à travers les méandres de ce monde complexe. Que chaque pas que je fais soit en accord avec ta volonté divine, et que ma vie soit une manifestation de ta sagesse et de ton amour. Dans ma quête de foi, je te demande de m'aider à grandir spirituellement. Accorde-moi la compréhension profonde de ta parole et la capacité de méditer sur tes enseignements. Que ma foi soit ancrée en toi, Seigneur, et que rien ne puisse l'ébranler. Je te remercie pour les innombrables bénédictions que tu m'as accordées dans ma vie. Puisse-t-elle être une source d'humilité et de gratitude ? Aide-moi à partager ces bénédictions avec les autres, à être un instrument de ta générosité et de ta bonté dans ce monde qui en a tant besoin. Dans les moments de détresse et de tourmente, je te prie de me délivrer, de me libérer des chaînes qui entravent mon chemin. Que ta puissance agisse en moi, me délivrant de tout ce qui m'opprime, me guérissant des blessures de l'âme et me conduisant vers la liberté en toi. Que cette prière soit un hymne d'amour et de confiance en toi. Ô Dieu Tout-Puissant, je m'abandonne à ta volonté avec un cœur ouvert, sachant que tu m'entends et que tu réponds à mes prières selon ton plan parfait. Que ta paix inonde mon être et que tes bénédictions continuent de couler sur moi. Ô Éternel de bonté, je t'invoque à travers cette prière profonde pour te demander de me combler de ta grâce, de ta présence et de ton amour. En ces instants de solitude et d'incertitude, je trouve refuge en toi. Ô Dieu bienveillant, guide mes pas. Toi qui connais chaque détour de ma vie, éclaire mon chemin de ta sagesse infinie et montre-moi la voie à suivre. Permets-moi de suivre ton étoile, de marcher sur la route de la vérité et d'accomplir ma destinée selon ton plan divin. Ma foi est mon précieux trésor, elle est l'ancrage de mon âme, la source de ma force. Je te supplie de la renforcer jour après jour, de me donner la foi d'un grain de moutarde pour déplacer les montagnes qui se dressent sur ma route. Permets-moi de me confier en toi totalement, sachant que tu es mon rocher inébranlable. Dans ma quête de bonté, fais de moi un instrument de ta grâce, que je puisse répandre l'amour, la compassion et la générosité autour de moi. Que mes actes reflètent ta bonté infinie et que je puisse être une source de réconfort pour ceux qui en ont besoin. Délivre-moi des chaînes qui entravent ma liberté intérieure. Brise les liens de l'angoisse, de l'orgueil et de l'attachement à ce monde éphémère. Permets-moi de me tourner vers toi, de me libérer des fardeaux qui pèsent sur mon âme et de trouver la paix véritable qui découle de la confiance en ta providence. Que tes bénédictions descendent sur ma vie comme une pluie douce et bienfaisante. Bénis ma famille, mes amis et tous ceux qui cherchent ta guidance. Que ton amour et ta grâce inondent nos vies, nous rapprochant toujours plus de toi. Je m'abandonne à ta volonté, Seigneur. Que ta protection, ta guidance, ta foi, ta bonté et ta délivrance m'accompagnent tout au long de ma vie terrestre. Je te fais cette requête avec un cœur reconnaissant et confiant. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, je me tiens humblement devant toi, reconnaissant ta grandeur et ta puissance infinie. Tu es le Dieu de miséricorde, d'amour et de compassion, et je viens à toi avec un cœur ouvert et un esprit assoiffé de ta présence divine. Ô Seigneur, je te remercie pour les innombrables bénédictions que tu as déversées sur ma vie. Ta bonté et ta grâce m'ont soutenu dans les moments de joie et m'ont réconforté dans les moments de peine. Aujourd'hui, je me tourne vers toi pour te demander ta protection, ta guidance et ta délivrance. Que ta main puissante soit sur moi et sur tous ceux que j'aime, afin que nous puissions marcher dans tes voies et vivre selon ta volonté. Psaume 91 nous rappelle que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, je cherche refuge en toi. Protège-moi de tous les dangers visibles et invisibles. Cache-moi sous tes ailes et couvre-moi de ton ombre protectrice. Que ta fidélité soit mon bouclier et ma forteresse. Délivre-moi des pièges de l'ennemi et des fléaux destructeurs. Ô Dieu de lumière, éclaire mon chemin et guide mes pas. Je me fie à ta sagesse infinie pour diriger ma vie. Comme il est dit dans le psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Remplis-moi de discernement et de compréhension pour que je puisse toujours choisir la voie qui te plaît. Que ton Esprit Saint m'accompagne, me conseille et m'encourage dans toutes mes décisions. Seigneur, fortifie ma foi. Aide-moi à toujours me rappeler que, avec toi, rien n'est impossible. Comme Jésus l'a dit dans Marc 11, verset 24, « Tout ce que je demande en priant, si je crois que je l'ai reçu, cela me sera accordé. Renforce ma confiance en ta parole et en tes promesses. Aide-moi à rester ferme et inébranlable, même face aux épreuves et aux tribulations. Que ma foi soit comme une encre solide dans la tempête. Dieu de bonté, rends-moi capable de refléter ton amour et ta compassion dans ma vie quotidienne. » Comme il est dit dans Galates 5, verset 22 à 23, « Que les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi, se manifestent en moi. Apprends-moi à aimer mon prochain comme moi-même et à être un instrument de ta paix et de ta bonté dans ce monde. » Ô Seigneur, délivre-moi de tout ce qui me sépare de toi. Libère-moi des chaînes du péché, de la peur et de l'inquiétude. Comme il est dit dans le psaume 34, verset 4, « Je cherche l'Éternel, et il me répond. Il me délivre de toutes mes frayeurs. Remplis-moi de ton esprit de liberté et de joie. Que ta paix, qui surpasse toute compréhension, garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Seigneur, je te prie pour ma famille et mes amis. Protège-les, guide-les et bénis-les. Que ta grâce et ta miséricorde les accompagnent dans tous les aspects de leur vie. Aide-les à trouver en toi le réconfort et la force dont ils ont besoin. Que ta main protectrice soit sur eux, les gardant de tout mal et les conduisant sur le chemin de la justice. Je te prie aussi pour ceux qui souffrent dans le monde, pour les malades, les affligés, les opprimés et les démunis. Envoie ton esprit de guérison et de réconfort sur eux. Que ta lumière brille dans les ténèbres de leur vie, apportant espoir et rédemption. Utilise-moi, Seigneur, comme un canal de ta paix et de ta bénédiction pour ceux qui en ont besoin. Dieu de l'espérance, renouvelle en moi l'espérance et la confiance en l'avenir. Comme il est dit dans Jérémie 29, verset 11, « Tu as pour moi des projets de paix et non de malheur, afin de me donner un avenir et de l'espérance. » Que cette promesse reste gravée dans mon cœur, me donnant la force de persévérer et de croire en tes bonnes intentions pour ma vie. En ce moment de prière, je te demande de remplir mon cœur de ta présence, que je puisse sentir ta proximité et ta tendre affection. Comme il est dit dans le psaume 16, verset 11, « Tu me fais connaître le chemin de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Remplis-moi de cette joie et de cette paix qui viennent de toi seul. Seigneur, je te remercie pour l'écoute de ma prière. Je crois que tu es fidèle et que tu exaustes les prières de tes enfants. Que ta volonté parfaite soit faite dans ma vie. Je te rends grâce et je te loue pour ta bonté et ta miséricorde infinie. Que ton nom soit glorifié à jamais. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Au divin Créateur de toutes choses, je me tourne vers toi en cette humble prière de protection, de guidance, de foi, de bonté et de délivrance. Toi, qui es la source de toute bénédiction, je te prie de m'accorder ta grâce et ta protection en ces temps incertains. Dans les moments de doute et d'obscurité, guide mes pas. Que ta lumière brille sur mon chemin, dissipant les ténèbres de l'ignorance et de la confusion. Accorde-moi la sagesse nécessaire pour prendre les bonnes décisions, pour choisir le chemin qui mène à la vérité et à la paix intérieure. Ma foi en toi, ô Seigneur, est mon roc, ma forteresse. Elle est le fondement sur lequel je construis ma vie. Je te prie de la fortifier chaque jour, de la rendre inébranlable face aux tempêtes de la vie. Permets-moi de me reposer en toi, sachant que tu es mon refuge et ma force, et que tu ne m'abandonneras jamais. Dans ma quête de bonté, je te demande de remplir mon cœur d'amour et de compassion. Aide-moi à voir la beauté en chaque être humain, à tendre la main à ceux qui sont dans le besoin, et à être un instrument de ta grâce sur cette terre. Que ma bonté soit un reflet de ton amour infini. Délivre-moi des fardeaux qui pèsent sur mon âme. Libère-moi de l'anxiété, de la peur et de tout ce qui m'entrave. Permets-moi de trouver la paix et la tranquillité intérieure, de vivre dans la confiance en ta providence. Que tes bénédictions descendent sur moi, sur ma famille et sur tous ceux que j'aime. Accorde-nous la santé, la prospérité et surtout la joie de connaître ta présence dans nos vies. Que tes bénédictions soient une source de gratitude et de reconnaissance constante. Je me confie à toi, sachant que tu es le gardien de mon âme. Je m'abandonne à ta volonté en toute humilité et en toute confiance. Que ta protection, ta guidance, ta foi, ta bonté et ta délivrance m'accompagnent chaque jour de ma vie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Ô Seigneur, dans cette prière sincère, je te supplie de me revêtir de ton armure protectrice. Entoure-moi de ta grâce comme une cuirasse indestructible, protégeant mon esprit des influences néfastes, mon cœur des blessures de la vie et mon âme des tentations qui cherchent à me détourner de ton chemin. Guide-moi comme un berger veille sur son troupeau. Permets-moi de sentir ta main bienveillante me diriger à travers les méandres de ce monde complexe. Que chaque pas que je fais soit en accord avec ta volonté divine et que ma vie soit une manifestation de ta sagesse et de ton amour. Dans ma quête de foi, je te demande de m'aider à grandir spirituellement. Accorde-moi la compréhension profonde de ta parole et la capacité de méditer sur tes enseignements. Que ma foi soit ancrée en toi, Seigneur, et que rien ne puisse l'ébranler. Je te remercie pour les innombrables bénédictions que tu m'as accordées dans ma vie. Puisse-t-elle être une source d'humilité et de gratitude ? Aide-moi à partager ces bénédictions avec les autres, à être un instrument de ta générosité et de ta bonté dans ce monde qui en a tant besoin. Dans les moments de détresse et de tourmente, je te prie de me délivrer, de me libérer des chaînes qui entravent mon chemin. Que ta puissance agisse en moi, me délivrant de tout ce qui m'opprime, me guérissant des blessures de l'âme et me conduisant vers la liberté en toi. Que cette prière soit un hymne d'amour et de confiance en toi. Ô Dieu Tout-Puissant, je m'abandonne à ta volonté avec un cœur ouvert, sachant que tu m'entends et que tu réponds à mes prières selon ton plan parfait. Que ta paix inonde mon être et que tes bénédictions continuent de couler sur moi. Ô Éternel de bonté, je t'invoque à travers cette prière profonde pour te demander de me combler de ta grâce, de ta présence et de ton amour. En ces instants de solitude et d'incertitude, je trouve refuge en toi. Ô Dieu bienveillant, guide mes pas. Toi qui connais chaque détour de ma vie, éclaire mon chemin de ta sagesse infinie et montre-moi la voie à suivre. Permets-moi de suivre ton étoile, de marcher sur la route de la vérité et d'accomplir ma destinée selon ton plan divin. Ma foi est mon précieux trésor. Elle est l'ancrage de mon âme, la source de ma force. Je te supplie de la renforcer jour après jour, de me donner la foi d'un grain de moutarde pour déplacer les montagnes qui se dressent sur ma route. Permets-moi de me confier en toi totalement, sachant que tu es mon rocher inébranlable. Dans ma quête de bonté, fais de moi un instrument de ta grâce, que je puisse répandre l'amour, la compassion et la générosité autour de moi. Que mes actes reflètent ta bonté infinie et que je puisse être une source de réconfort pour ceux qui en ont besoin. Délivre-moi des chaînes qui entravent ma liberté intérieure. Brise les liens de l'angoisse, de l'orgueil et de l'attachement à ce monde éphémère. Permets-moi de me tourner vers toi, de me libérer des fardeaux qui pèsent sur mon âme et de trouver la paix véritable qui découle de la confiance en ta providence. Que tes bénédictions descendent sur ma vie comme une pluie douce et bienfaisante. Bénis ma famille, mes amis et tous ceux qui cherchent ta guidance. Que ton amour et ta grâce inondent nos vies, nous rapprochant toujours plus de toi. Je m'abandonne à ta volonté, Seigneur. Que ta protection, ta guidance, ta foi, ta bonté et ta délivrance m'accompagnent tout au long de ma vie terrestre. Je te fais cette requête avec un cœur reconnaissant et confiant. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, je me tiens humblement devant toi, reconnaissant ta grandeur et ta puissance infinie. Tu es le Dieu de miséricorde, d'amour et de compassion, et je viens à toi avec un cœur ouvert et un esprit assoiffé de ta présence divine. Ô Seigneur, je te remercie pour les innombrables bénédictions que tu as déversées sur ma vie. Ta bonté et ta grâce m'ont soutenu dans les moments de joie et m'ont réconforté dans les moments de peine. Aujourd'hui, je me tourne vers toi pour te demander ta protection, ta guidance et ta délivrance. Que ta main puissante soit sur moi et sur tous ceux que j'aime, afin que nous puissions marcher dans tes voies et vivre selon ta volonté. Psaume 91 nous rappelle que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, je cherche refuge en toi. Protège-moi de tous les dangers visibles et invisibles. Cache-moi sous tes ailes et couvre-moi de ton ombre protectrice. Que ta fidélité soit mon bouclier et ma forteresse. Délivre-moi des pièges de l'ennemi et des fléaux destructeurs. Ô Dieu de lumière, éclaire mon chemin et guide mes pas. Je me fie à ta sagesse infinie pour diriger ma vie. Comme il est dit dans le psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Remplis-moi de discernement et de compréhension pour que je puisse toujours choisir la voie qui te plaît. Que ton Esprit Saint m'accompagne, me conseille et m'encourage dans toutes mes décisions. Seigneur, fortifie ma foi. Aide-moi à toujours me rappeler que, avec toi, rien n'est impossible. Comme Jésus l'a dit dans Marc 11, verset 24, « Tout ce que je demande en priant, si je crois que je l'ai reçu, cela me sera accordé. Renforce ma confiance en ta parole et en tes promesses. Aide-moi à rester ferme et inébranlable, même face aux épreuves et aux tribulations. Que ma foi soit comme une encre solide dans la tempête. Dieu de bonté, rends-moi capable de refléter ton amour et ta compassion dans ma vie quotidienne. » Comme il est dit dans Galates 5, verset 22 à 23, « Que les fruits de l'Esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi, se manifestent en moi. Apprends-moi à aimer mon prochain comme moi-même et à être un instrument de ta paix et de ta bonté dans ce monde. » Ô Seigneur, délivre-moi de tout ce qui me sépare de toi. Libère-moi des chaînes du péché, de la peur et de l'inquiétude. Comme il est dit dans le psaume 34, verset 4, « Je cherche l'Éternel et il me répond. Il me délivre de toutes mes frayeurs. Remplis-moi de ton esprit de liberté et de joie. Que ta paix, qui surpasse toute compréhension, garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Seigneur, je te prie pour ma famille et mes amis. Protège-les, guide-les et bénis-les. Que ta grâce et ta miséricorde les accompagnent dans tous les aspects de leur vie. Aide-les à trouver en toi le réconfort et la force dont ils ont besoin. Que ta main protectrice soit sur eux, les gardant de tout mal et les conduisant sur le chemin de la justice. Je te prie aussi pour ceux qui souffrent dans le monde, pour les malades, les affligés, les opprimés et les démunis. Envoie ton esprit de guérison et de réconfort sur eux. Que ta lumière brille dans les ténèbres de leur vie, apportant espoir et rédemption. Utilise-moi, Seigneur, comme un canal de ta paix et de ta bénédiction pour ceux qui en ont besoin. Dieu de l'espérance, renouvelle en moi l'espérance et la confiance en l'avenir. Comme il est dit dans Jérémie 29, verset 11, « Tu as pour moi des projets de paix et non de malheur, afin de me donner un avenir et de l'espérance. » Que cette promesse reste gravée dans mon cœur, me donnant la force de persévérer et de croire en tes bonnes intentions pour ma vie. « En ce moment de prière, je te demande de remplir mon cœur de ta présence, que je puisse sentir ta proximité et ta tendre affection. » Comme il est dit dans le psaume 16, verset 11, « Tu me fais connaître le chemin de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Remplis-moi de cette joie et de cette paix qui viennent de toi seul. Seigneur, je te remercie pour l'écoute de ma prière. Je crois que tu es fidèle et que tu exaustes les prières de tes enfants. Que ta volonté parfaite soit faite dans ma vie. Je te rends grâce et je te loue pour ta bonté et ta miséricorde infinie. Que ton nom soit glorifié à jamais. » Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Psaume 139 Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et toutes mes voix te sont familières. Avant qu'un mot ne soit sur ma langue, voici, éternel, tu le sais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une telle connaissance est trop merveilleuse pour moi, elle est trop élevée, je ne puis y atteindre. Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face ? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, si je vais habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, et la nuit deviendra lumière autour de moi, les ténèbres ne sont point obscures pour toi, et la nuit brille comme le jour. Les ténèbres sont comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Mes os ne te étaient point cachés, lorsque j'étais formé dans le secret, et tissé dans les profondeurs de la terre. Tes yeux me voyaient quand j'étais sans forme, et tous les jours qui m'étaient destinés étaient inscrits dans ton livre, avant qu'aucun d'eux n'exista. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent précieuses. Leur nombre est si grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je suis toujours avec toi. Éternel, examine-moi et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Psaume 141 Éternel, je t'invoque. Viens en hâte vers moi. Prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque. Que ma prière soit devant toi comme l'encens, et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. N'incline pas mon cœur vers le mal, pour commettre des actions impies avec les hommes qui font le mal, et que je ne participe pas à leur festin. Que le juste me corrige, c'est une faveur. Qu'il me frappe, c'est un baume qui ne me brisera pas la tête, car ma prière s'élève encore contre leur méchanceté. Leurs juges ont été précipités le long des rochers, et l'on a entendu que mes paroles étaient agréables. Comme quand on fend et qu'on brise la terre, nos eaux sont dispersées à l'entrée du séjour des morts. Mais mes yeux sont fixés sur toi, Éternel, Seigneur. Je cherche en toi mon refuge, n'enlève pas ma vie. Garde-moi des pièges qu'ils me tendent, et des embûches des ouvriers d'iniquité. Que les méchants tombent dans leur propre filet, tandis que je passe en toute sécurité. Psaume 142 Seigneur, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications. Réponds-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme, il me fait trébucher à terre, il me fait habiter les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi, mon cœur est désolé. Je me rappelle les jours anciens, je médite sur toutes tes œuvres, je réfléchis sur l'œuvre de tes mains. J'étends mes mains vers toi, mon âme est devant toi comme une terre assoiffée. Vite, réponds-moi, Seigneur. Mon esprit s'épuise, ne me cache pas ta face, sinon je deviendrai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car je me tourne vers toi. Délivre-moi de mes ennemis, Seigneur. C'est auprès de toi que je me réfugie. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur le terrain plat. Pour l'amour de ton nom, Seigneur, fais-moi vivre selon ta justice. Fais sortir mon âme de la détresse. Dans ta bonté, supprime mes ennemis. Détruis tous ceux qui me harcèlent, car je suis ton serviteur. Psaume 143 Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications. Réponds-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun être vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme, il fout la terre ma vie, il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi, mon cœur est troublé au fond de moi. Je me souviens des jours d'autrefois, je médite sur toutes tes œuvres, je réfléchis sur l'œuvre de tes mains. J'étends mes mains vers toi, mon âme a soif de toi, comme une terre desséchée. Hâte-toi de me répondre, ô Éternel, car mon esprit est épuisé. Ne me cache pas ta face, de peur que je ne devienne semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève mon âme à toi. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel, car je me réfugie auprès de toi. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise dans la terre de la droiture. À cause de ton nom, ô Éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, fais sortir mon âme de la détresse. Dans ta bonté, anéantis mes ennemis, fais périr tous ceux qui me persécutent, car je suis ton serviteur. Psaume 144 Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille, ma bienveillance et ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur, mon bouclier, celui en qui je me confie, qui soumet les peuples sous mes pieds. Éternel, qu'est-ce que l'homme, pour que tu le connaisses, le fils de l'homme, pour que tu en prennes compte ? L'homme est semblable à un souffle. Seas jewels sont comme une ombre qui passe. Éternel, abaisse tes cieux et descends, touche les montagnes et qu'elles fument. Lance des éclairs et disperse mes ennemis. Lance tes flèches et mets-les en déroute. Etends ta main d'en haut, délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux, de la main des étrangers, dont la bouche profère le mensonge et dont la droite est une droite mensongère. Je te chanterai un cantique nouveau, ô Dieu. Je te célébrerai sur le lutte à dix cordes. Je te chanterai des louanges avec la harpe, toi qui donnes la victoire au roi et qui délivre David, ton serviteur, de l'épée meurtrière. Délivre-moi et sauve-moi des mains des étrangers, dont la bouche profère le mensonge et dont la droite est une droite mensongère. Nos fils sont comme des plantes, bien développés dès leur jeunesse. Nos filles sont comme des colonnes sculptées, dignes d'orner un palais. Nos greniers sont pleins, regorgeant de toutes sortes de provisions. Nos troupeaux se multiplient par milliers, par dizaines de milliers dans nos campagnes. Nos bœufs sont féconds, ils ne sont point stériles. Nos brebis sont chargés, elles ne donnent pas de fausses couches. Il n'y a pas de brèche, pas de sortie, pas de cris dans nos rues. Heureux le peuple qui est dans une telle situation. Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Psaume 147 Louez l'Éternel, car il est bon de célébrer notre Dieu, car il est agréable, il est beau de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pense leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles, il les appelle toutes par leur nom. Notre Seigneur est grand, sa puissance est immense et sa sagesse est sans mesure. L'Éternel soutient les humbles, il abaisse les méchants jusqu'à terre. Chantez à l'Éternel avec reconnaissance, célébrez notre Dieu avec la harpe. Il couvre les cieux de nuages, il prépare la pluie pour la terre, il fait pousser l'herbe sur les montagnes, il donne leur nourriture aux bétails, aux petits du corbeau quand il crie. Il ne prend pas plaisir à la force du cheval, il ne trouve pas de satisfaction dans les jambes de l'homme. L'Éternel trouve son plaisir en ceux qui le craignent, en ceux qui espèrent en sa bienveillance. Jérusalem, loue l'Éternel, Sion, chante ton Dieu, car il a fermi les barres de tes portes, il bénit tes enfants au milieu de toi, il assure la paix à tes frontières, il te rassasit du meilleur froment, il envoie ses ordres sur la terre, sa parole court avec rapidité, il donne la neige comme de la laine, il répand la gelée blanche comme de la cendre, il lance sa glace par morceaux qui peut résister devant son froid, il envoie sa parole et il les fait fondre, il fait souffler son vent et les eaux coulent, il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations, elles ne connaissent pas ses ordonnances. Louez l'Éternel. Psaume 149 Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Que sa louange retentisse dans l'assemblée des fidèles, qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé, que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi, qu'il loue son nom avec des danses, qu'il le célèbre avec le tambourin et la harpe, car l'Éternel prend plaisir à son peuple, il glorifie les malheureux en les sauvant, que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leur couche, que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et l'épée à deux tranchants dans leurs mains pour exercer la vengeance sur les nations et châtier les peuples, pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs nobles avec des entraves de fer, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous ces fidèles. Louez l'Éternel. Psaume 27 L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur ne craindrait point. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Une chose que j'ai demandé à l'Éternel et que je désire ardemment, c'est de demeurer dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et maintenant, ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. Je sacrifierai dans sa tente des sacrifices d'action de grâce. Je chanterai. Je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, Cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse point avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent. Mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voix. Conduis-moi dans le sentier uni à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires. Car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que violence. Ô, si je n'avais pas la certitude de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Psaume 91 Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel Mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. Mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite, mais le mal ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit L'Éternel est mon refuge et tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte la pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai car il connaît mon nom. Il m'appellera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Psaume 35 Conteste, ô Éternel, ceux qui me contestent. Combats ceux qui me combattent. Prends le bouclier et le pavois et lève-toi en ma faveur. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur chemin soit ténébreux et glissant et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause ils ont tendu leur filet contre moi. Sans cause ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie. Que la destruction les atteigne à l'improviste. Qu'ils soient pris dans leur propre filet. Qu'ils tombent dans la fosse et y périssent. Alors mon âme se réjouira en l'Éternel. Elle se réjouira de son salut. Tous mes os diront Éternel qui est semblable à toi. Tu délivres le malheureux de plus fort que lui. Le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. Des témoins faux se lèvent. Ils m'interrogent sur des choses que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Ils sont une cause de ma déréliction. Pourtant lorsque eux étaient malades je revêtais un sac j'affligeais mon âme par le jeûne et ma prière retournait dans mon sein. J'agissais en amis en frères pour eux. J'allais courber comme pour le deuil d'une mère d'un homme en deuil pour son frère. Mais quand je chancelle ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent contre moi de villes inconnues. Ils me déchirent sans relâche. Les impies se moquent de moi. Ils grincent des dents contre moi. Seigneur jusqu'à quand regarderas-tu ? Délivre mon âme de leurs ravages mon unique des lions. Je te louerai dans la grande assemblée. Je te célébrerai parmi un peuple nombreux. Que ceux qui sont mes ennemis sans cause ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent sans raison ne clignent pas de l'œil. Car ils ne parlent point de paix mais ils méditent des tromperies contre les gens paisibles du pays. Ils ouvrent leur bouche contre moi. Ils disent Ah ! Ah ! Nos yeux ont vu. Tu l'as vu éternel. Ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi. Réveille-toi pour mon droit, pour ma cause, mon Dieu et mon Seigneur. Juge-moi selon ta justice éternelle, mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur Ah ! Nous en avons notre satisfaction. Qu'ils ne disent pas Nous l'avons englouti. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils soient couverts de honte et de confusion ceux qui s'élèvent contre moi. Qu'ils jubilent et se réjouissent ceux qui prennent plaisir à ma justification. Qu'ils disent sans cesse Magnifié soit l'Éternel qui prend plaisir à la paix de son serviteur. Et ma langue célébrera ta justice. Elle dira tout le jour ta louange. Psaume 139 Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche et toutes mes voix te sont familières. Avant qu'un mot ne soit sur ma langue, voici, Éternel, tu le sais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Une telle connaissance est trop merveilleuse pour moi. Elle est trop élevée. Je ne puis y atteindre. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face ? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, si je vais habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront et la nuit deviendra lumière autour de moi, les ténèbres ne sont point obscures pour toi et la nuit brille comme le jour, les ténèbres sont comme la lumière. C'est toi qui a formé qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mes os ne te étaient point cachés lorsque j'étais formé dans le secret et tissé dans les profondeurs de la terre. Tes yeux me voyaient quand j'étais sans forme et tous les jours qui m'étaient destinés étaient inscrits dans ton livre avant qu'aucun d'eux n'exista. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent précieuses. Leur nombre est si grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je suis toujours avec toi. Éternel, examine-moi et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Psaume 46 Dieu est notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous ne craindrons rien, même si la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, même si les flots de la mer mugissent, s'agitent et se soulèvent. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elles, elles ne chancellent pas. Dieu la secoure dès l'aube du matin. Les nations s'agitent, les royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre traite. Venez, contempler les œuvres de l'Éternel, les dévastations qu'il a opérées sur la terre. Il met fin aux guerres jusqu'au bout de la terre. Il brise l'arc et il tranche la lance. Il brûle les chars au feu. Cessez vos combats et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre traite. Psaume 91 Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel Mon refuge est ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole de jour ni la peste qui marche dans les ténèbres ni la destruction qui frappe en plein midi. Mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite mais le mal ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit l'Éternel est mon refuge et tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte la pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai car il connaît mon nom. Il m'appellera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Somme 27 L'éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? L'éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur ne craindrait point. Si une guerre s'élevait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Une chose que j'ai demandé à l'éternel et que je désire ardemment. C'est de demeurer dans la maison de l'éternel tous les jours de ma vie pour contempler la beauté de l'éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et maintenant, ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. Je sacrifierai dans sa tente des sacrifices d'action de grâce. Je chanterai. Je célébrerai l'éternel. Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque. Ais pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part « Cherchez ma face ». Je cherche ta face, ô éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse point avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent. Mais l'éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voix. Conduis-moi dans le sentier uni à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires. Car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que violence. Ô, si je n'avais pas la certitude de voir la bonté de l'éternel sur la terre des vivants. Espère en l'éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'éternel. Psaume 23 L'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verres pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oinduiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 149 Chantez à l'éternel un cantique nouveau. Que sa louange retentisse dans l'assemblée des fidèles. Qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé. Que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi. Qu'ils louent son nom avec des danses. Qu'ils le célèbrent avec le tambourin et la harpe. Car l'éternel prend plaisir à son peuple. Il glorifie les malheureux en les sauvant. Que les fidèles triomphent dans la gloire. Qu'ils poussent des cris de joie sur leur couche. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et l'épée à deux tranchants dans leurs mains pour exercer la vengeance sur les nations et châtier les peuples pour lier leur roi avec des chaînes et leur noble avec des entraves de fer pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous ses fidèles. Louez l'éternel psaume 120 et 1 Je lève mes yeux vers les montagnes D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle Celui qui te garde ne sommeillera pas Voici Il ne sommeille ni ne dort Celui qui garde Israël L'éternel est celui qui te garde L'éternel est ton ombre à ta main droite Pendant le jour le soleil ne te frappera pas ni la lune pendant la nuit L'éternel te gardera de tout mal Il gardera ton âme L'éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais Psaume 32 Heureux celui à qui la transgression est remise à qui le péché est pardonné Heureux l'homme à qui l'éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude Tant que je me suis tu mes eaux se consumaient Je gémissais toute la journée Car nuit et jour ta main s'apesantissait sur moi Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été Je t'ai fait connaître mon péché Je n'ai pas caché mon iniquité J'ai dit J'avouerai mes transgressions à l'éternel Et tu as pardonné l'iniquité de mon péché Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable Si de grandes eaux débordent elles ne l'atteindront nullement Tu es un asile pour moi Tu me garantis de la détresse Tu m'entoures de champs de délivrance Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre Je te conseillerai J'aurai le regard sur toi Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence On les bride avec un frein et un mort dont on les part afin qu'ils ne viennent point près de toi Beaucoup de douleurs sont la part du méchant Mais celui qui se confie en l'éternel est environné de sa grâce Juste Réjouissez-vous en l'éternel et soyez dans l'allégresse Poussez des cris de joie Vous tous qui êtes droits de cœur Psaume 18 Les cieux racontent la gloire de Dieu Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains Le jour en instruit un autre jour la nuit en donne connaissance à une autre nuit Ce n'est pas un langage Ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu Leur retentissement parcourt toute la terre Leurs accents vont aux extrémités du monde où Dieu a dressé une tente pour le soleil Et lui semblable à un époux qui sort de sa chambre nuptiale s'élance avec la joie d'un héros pour courir sa carrière Il se lève d'un bout des cieux et fait le tour jusqu'à l'autre bout Rien ne se dérobe à sa chaleur La loi du Seigneur est parfaite Elle restaure l'âme Le témoignage du Seigneur est sûr Il rend sage l'ignorant Les ordonnances du Seigneur sont droites Elles réjouissent le cœur Les commandements du Seigneur sont purs Ils éclairent les yeux La crainte du Seigneur est pure Elle subsiste à toujours Les jugements du Seigneur sont vrais Ils sont tous justes Ils sont plus désirables que l'or que beaucoup d'or fin plus doux que le miel que celui qui distille des rayons Ton serviteur aussi en est éclairé Et pour qui les observe il y a une grande récompense qui connaît cesser égarement Pardonne-moi ceux que j'ignore Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux qu'il ne domine point sur moi Alors je serai intègre innocent de grands péchés Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables devant toi Ô éternel mon rocher et mon rédempteur Psaume 51 Aie pitié de moi Ô Dieu selon ta bonté Selon ta grande compassion Efface mes transgressions Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux afin que tu sois juste dans ta sentence sans reproche dans ton jugement Voici Je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi Purifie-moi avec l'isope et je serai pur Lave-moi et je serai plus blanc que la neige Fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront Détourne ton regard de mes péchés Efface toutes mes iniquités Ô Dieu Crée en moi un cœur pur Renouvelle en moi un esprit bien disposé Ne me rejette pas loin de ta face Ne me retire pas ton esprit saint Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi Ô Dieu Dieu de mon salut Délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde Seigneur ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange Si tu eus voulu des sacrifices je t'en aurais offert mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes Les sacrifices qui sont agréables à Dieu c'est un esprit brisé Ô Dieu tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit Répands ta grâce sur Sion pour bâtir les murs de Jérusalem Alors tu agréeras des sacrifices de justice des holocaustes et des victimes tout entières Alors on offrira des taureaux sur ton autel Psaume 103 bénis l'éternel ô mon âme que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom bénis l'éternel ô mon âme et n'oublie aucun de ses bienfaits c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités qui guérit toutes tes maladies c'est lui qui délivre ta vie de la fausse qui te couronne de bonté et de compassion c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse qui te fait rajeunir comme l'aigle l'éternel fait justice et il fait droit à tous les opprimés il a fait connaître ses voix à Moïse ses actes aux enfants d'Israël l'éternel est miséricordieux et compatissant lent à la colère et riche en bonté il ne conteste pas sans fin et il ne garde pas sa colère à toujours il ne nous traite pas selon nos péchés il ne nous rend pas selon nos iniquités comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre sa bonté est grande pour ceux qui le craignent comme l'Orient est loin de l'Occident il éloigne de nous nos transgressions comme un père à compassion de ses enfants l'éternel à compassion de ceux qui le craignent car il sait de quoi nous sommes formés il se souvient que nous sommes poussières l'homme ses jours sont comme l'herbe il fleurit comme la fleur des champs lorsqu'un vent passe sur elle elle n'est plus et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus mais la bonté de l'éternel est de toujours à toujours pour ceux qui le craignent et sa justice pour les enfants de leurs enfants pour ceux qui gardent son alliance qui se souviennent de ses commandements pour les faire l'éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toute chose bénissez l'éternel vous ses anges vous qui êtes puissant en force et qui exécuter sa parole en obéissant à la voix de sa parole bénissez l'éternel vous toutes ses armées vous ses serviteurs qui faites sa volonté bénissez l'éternel vous toutes ses oeuvres dans tous les lieux de sa domination béni l'éternel ô mon âme psaume 63 ô Dieu tu es mon Dieu je te cherche mon âme a soif de toi mon corps soupire après toi dans une terre aride desséchée sans eau ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire car ta bonté vaut mieux que la vie mes lèvres célèbrent tes louanges ainsi je te bénirai toute ma vie et j'élèverai mes mains en invoquant ton nom mon âme sera rassasiée comme de mes gras et succulents et ma bouche te louera avec des chants de joie je pense à toi pendant la nuit je médite sur toi au milieu des veilles car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes mon âme s'attache à toi ta droite me soutient mais ceux qui en veulent à ma vie pour les précipiter dans les profondeurs de la terre seront livrés aux glaives ils seront la proie des chacals le roi cependant se réjouira en Dieu tous ceux qui jurent par lui s'en glorifieront car la bouche des menteurs sera fermée psaume 19 les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'oeuvre de ses mains un jour en instruit un autre jour et une nuit en donne connaissance à une autre nuit il n'y a pas de parole il n'y a pas de discours dont le son ne soit pas entendu leur retentissement parcourt toute la terre et leurs accents vont aux extrémités du monde dans les cieux il a dressé une tente pour le soleil qui s'élance comme un époux à sa sortie de la chambre nuptiale et qui se réjouit comme un héros de courir sa carrière il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité rien ne se dérobe à sa chaleur la loi de l'éternel est parfaite elle restaure l'âme le témoignage de l'éternel est sûr il rend sage l'ignorant les ordonnances de l'éternel sont droites elles réjouissent le coeur les commandements de l'éternel sont purs ils éclairent les yeux la crainte de l'éternel est pure elle subsiste à toujours les jugements de l'éternel sont vrais ils sont tous justes ils sont plus précieux que l'or que beaucoup d'or fin ils sont plus doux que le miel que celui qui coule des rayons aussi ton serviteur en est éclairé pour qui les observe la récompense est grande qui connaît ses égarments pardonne-moi ce que j'ignore préserve aussi ton serviteur désorgueilleux qu'il ne domine point sur moi alors je serai intègre innocent de grands péchés que les paroles de ma bouche et la méditation de mon coeur soient agréables devant toi ô éternel mon rocher et mon libérateur heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui médite sa loi jour et nuit il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point tout ce qu'il fait lui réussit il n'en est pas ainsi des méchants ils sont comme la paille que le vent dissipe c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement ni les pécheurs dans l'assemblée des justes car l'éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine psaume 14 au chef des chantres de David l'insensé dit en son cœur il n'y a point de Dieu ils se sont corrompus ils ont commis des actions abominables il n'en est aucun qui fasse le bien l'éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent qui cherche Dieu tous sont égarés tous sont pervertis il n'en est aucun qui fasse le bien pas même un seul tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens ils dévorent mon peuple ils le prennent pour nourriture ils n'invoquent point l'éternel c'est alors qu'ils trembleront d'épouvante quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste jeter l'opprobre sur l'espérance du malheureux l'éternel est son refuge oh qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël quand l'éternel ramènera les captifs de son peuple Jacob sera dans l'allégresse Israël se réjouira psaume 15 éternel qui séjournera dans ta tente qui demeurera sur ta sainte montagne celui qui marche dans l'intégrité qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son coeur il ne calomnie point avec sa langue il ne fait point de mal à son semblable et il ne jette point l'opprobre sur son prochain il regarde avec dédain l'homme méprisable mais il honore ceux qui craignent l'éternel il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice il n'exige point d'intérêt de son argent et il n'accepte point de présent contre l'innocent celui qui se conduit ainsi ne chancelera jamais psaume 16 hymne de David garde-moi ô Dieu car je cherche en toi mon refuge je dis à l'éternel tu es mon seigneur tu es mon souverain bien les saints qui sont dans le pays les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection on multiplie les idoles on court après les dieux étrangers je ne répands pas leur libation de sang je ne mets pas leur nom sur mes lèvres l'éternel est mon partage et mon calice c'est toi qui m'assure mon lot un héritage délicieux m'est échue une belle possession m'est accordée je bénis l'éternel mon conseiller la nuit même mon coeur m'exhorte j'ai constamment l'éternel sous mes yeux quand il est à ma droite je ne chancel pas aussi mon coeur est dans la joie mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts tu ne permettras pas que ton bien-aimé voit la corruption tu me feras connaître le sentier de la vie il y a d'abondantes joies devant ta face des délices éternels à ta droite psaume 17 prière de David éternel écoute la droiture sois attentif à mes cris prête l'oreille à ma prière faite avec des lèvres sans tromperie que ma justice paraisse devant ta face que tes yeux contemplent mon intégrité si tu sondes mon coeur si tu le visites la nuit si tu m'éprouves tu ne trouveras rien ma pensée n'est pas autre que ceux qui sortent de ma bouche à la vue des actions des hommes fidèles à la parole de tes lèvres je me tiens en garde contre la voix des violents mes pas sont fermes dans tes sentiers mes pieds ne chancèlent point je t'invoque car tu m'exauces ô Dieu incline vers moi ton oreille écoute ma parole signale ta bonté toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge et qui partent à droite les délivres de leurs adversaires garde-moi comme la prunelle de l'oeil protège-moi à l'ombre de tes ailes contre les méchants qui me persécutent contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent ils ferment leurs entrailles ils ont à la bouche des paroles hautaines ils sont sur nos pas déjà ils nous entourent ils nous épient pour nous terrasser on dirait un lion avide de déchirer un lion saut aux aguets dans son repère lève-toi éternel marche à sa rencontre renverse-le délivre-moi du méchant par ton glaive délivre-moi des hommes par ta main éternelle des hommes de ce monde leur part est dans la vie et tu remplis leur ventre de tes biens leurs enfants sont rassasiés et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants pour moi dans mon innocence je verrai ta face dès le réveil je me rassasierai de ton image psaume 18 les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'oeuvre de ses mains le jour en instruit un autre jour la nuit en donne connaissance à une autre nuit ce n'est pas un langage ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu leur retentissement parcourt toute la terre leurs accents vont aux extrémités du monde où Dieu a dressé une tente pour le soleil et lui semblable à un époux qui sort de sa chambre nuptiale s'élance avec la joie d'un héros pour courir sa carrière il se lève d'un bout des cieux et fait le tour jusqu'à l'autre bout rien ne se dérobe à sa chaleur la loi du Seigneur est parfaite elle restaure l'âme le témoignage du Seigneur est sûr il rend sage l'ignorant les ordonnances du Seigneur sont droites elles réjouissent le coeur les commandements du Seigneur sont purs ils éclairent les yeux la crainte du Seigneur est pure elle subsiste à toujours les jugements du Seigneur sont vrais ils sont tous justes ils sont plus désirables que l'or que beaucoup d'or fin plus doux que le miel que celui qui distille des rayons ton serviteur aussi en est éclairé et pour qui les observe il y a une grande récompense qui connaît cesser égarement pardonne-moi ceux que j'ignore préserve aussi ton serviteur des orgueilleux qu'il ne domine point sur moi alors je serai intègre innocent de grand péché que les paroles de ma bouche et la méditation de mon coeur soient agréables devant toi ô éternel mon rocher et mon rédempteur psaume 19 les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'oeuvre de ses mains un jour en instruit un autre jour et une nuit en donne connaissance à une autre nuit il n'y a pas de parole il n'y a pas de discours dont le son ne soit pas entendu leur retentissement parcourt toute la terre et leurs accents vont aux extrémités du monde dans les cieux il a dressé une tente pour le soleil qui s'élance comme un époux à sa sortie de la chambre nuptiale et qui se réjouit comme un héros de courir sa carrière il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité rien ne se dérobe à sa chaleur la loi de l'éternel est parfaite elle restaure l'âme le témoignage de l'éternel est sûr il rend sage l'ignorant les ordonnances de l'éternel sont droites elles réjouissent le coeur les commandements de l'éternel sont purs ils éclairent les yeux la crainte de l'éternel est pure elle subsiste à toujours les jugements de l'éternel sont vrais ils sont tous justes ils sont plus précieux que l'or que beaucoup d'or fin ils sont plus doux que le miel que celui qui coule des rayons aussi ton serviteur en est éclairé pour qui les observe la récompense est grande qui connaît ses égarements pardonne-moi ce que j'ignore préserve aussi ton serviteur des orgueilleux qu'il ne domine point sur moi alors je serai intègre innocent de grand péché que les paroles de ma bouche et la méditation de mon coeur soient agréables devant toi ô éternel mon rocher et mon libérateur psaume 20 que l'éternel t'exauce au jour de la détresse que le nom du dieu de jacob te protège qu'il t'envoie du secours de son sanctuaire et qu'il te soutienne de sion qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes qu'il te donne ce que ton coeur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins nous nous réjouirons de ton salut nous lèverons l'étendard au nom de notre dieu que l'éternel accomplisse tous tes voeux maintenant je sais que l'éternel sauve son roin il l'exaucera des cieux de sa sainte demeure par les exploits de sa main puissante les uns se confient dans leur char les autres dans leurs chevaux nous nous invoquons le nom de l'éternel notre dieu eux ils plient et ils tombent nous nous tenons ferme et restons debout éternel sauve le roi qu'il nous exauce au jour où nous l'invoquons psaume 139 éternel tu me sondes et tu me connais tu sais quand je m'assieds et quand je me lève tu discernes de loin ma pensée tu sais quand je marche et quand je me couche et toutes mes voix te sont familières avant qu'un mot ne soit sur ma langue voici éternel tu le sais entièrement tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi une telle connaissance est trop merveilleuse pour moi elle est trop élevée je ne puis y atteindre où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face si je monte aux cieux tu y es si je me couche au séjour des morts te voilà si je prends les ailes de l'aurore si je vais habiter à l'extrémité de la mer là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira si je dis au moins les ténèbres me couvriront et la nuit deviendra lumière autour de moi les ténèbres ne sont point obscures pour toi et la nuit brille comme le jour les ténèbres sont comme la lumière c'est toi qui as formé mes reins qui m'as tissé dans le sein de ma mère je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse tes oeuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien mes os ne te étaient point cachés lorsque j'étais formé dans le secret et tissé dans les profondeurs de la terre tes yeux me voyaient quand j'étais sans forme et tous les jours qui m'étaient destinés étaient inscrits dans ton livre avant qu'aucun d'eux n'exista que tes pensées ô Dieu me semblent précieuses leur nombre est si grand si je les compte elles sont plus nombreuses que les grains de sable je suis toujours avec toi éternel examine-moi et connais mon coeur éprouve-moi et connais mes pensées regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité psaume 141 éternel je t'invoque viens en hâte vers moi prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque que ma prière soit devant toi comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir éternel mets une garde à ma bouche veille sur la porte de mes lèvres n'incline pas mon coeur vers le mal pour commettre des actions impies avec les hommes qui font le mal et que je ne participe pas à leur festin que le juste me corrige c'est une faveur qu'il me frappe c'est un baume qui ne me brisera pas la tête car ma prière s'élève encore contre leur méchanceté leurs juges ont été précipités le long des rochers et l'on a entendu que mes paroles étaient agréables comme quand on fend et qu'on brise la terre nos os sont dispersés à l'entrée du séjour des morts mais mes yeux sont fixés sur toi éternel Seigneur je cherche en toi mon refuge n'enlève pas ma vie garde-moi des pièges qu'ils me tendent et des embûches des ouvriers d'iniquité que les méchants tombent dans leur propre filet tandis que je passe en toute sécurité Psaume 142 Seigneur écoute ma prière prête l'oreille à mes supplications réponds-moi dans ta fidélité dans ta justice n'entre pas en jugement avec ton serviteur car aucun vivant n'est juste devant toi l'ennemi poursuit mon âme il me fait trébucher à terre il me fait habiter les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps mon esprit est abattu au-dedans de moi mon coeur est désolé je me rappelle les jours anciens je médite sur toutes tes oeuvres je réfléchis sur l'oeuvre de tes mains j'étends mes mains vers toi mon âme est devant toi comme une terre assoiffée vite réponds-moi Seigneur mon esprit s'épuise ne me cache pas ta face sinon je deviendrai semblable à ceux qui descendent dans la fosse fais-moi dès le matin entendre ta bonté car je me confie en toi fais-moi connaître le chemin où je dois marcher car je me tourne vers toi délivre-moi de mes ennemis Seigneur c'est auprès de toi que je me réfugie enseigne-moi à faire ta volonté car tu es mon Dieu que ton bon esprit me conduise sur le terrain plat pour l'amour de ton nom Seigneur fais-moi vivre selon ta justice fais sortir mon âme de la détresse dans ta bonté supprime mes ennemis détruis tous ceux qui me harcèlent car je suis ton serviteur Psaume 143 Éternel écoute ma prière prête l'oreille à mes supplications réponds-moi dans ta fidélité dans ta justice n'entre pas en jugement avec ton serviteur car aucun être vivant n'est juste devant toi l'ennemi poursuit mon âme il fout la terre ma vie il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps mon esprit est abattu au-dedans de moi mon cœur est troublé au fond de moi je me souviens des jours d'autrefois je médite sur toutes tes œuvres je réfléchis sur l'œuvre de tes mains j'étends mes mains vers toi mon âme a soif de toi comme une terre desséchée hâte-toi de me répondre ô éternel car mon esprit est épuisé ne me cache pas ta face de peur que je ne devienne semblable à ceux qui descendent dans la fosse fais-moi dès le matin entendre ta bonté car je me confie en toi fais-moi connaître le chemin où je dois marcher car j'élève mon âme à toi délivre-moi de mes ennemis ô éternel car je me réfugie auprès de toi enseigne-moi à faire ta volonté car tu es mon Dieu que ton bon esprit me conduise dans la terre de la droiture à cause de ton nom ô éternel rends-moi la vie dans ta justice fais sortir mon âme de la détresse dans ta bonté anéantis mes ennemis fais périr tous ceux qui me persécutent car je suis ton serviteur psaume 144 béni soit l'éternel mon rocher qui exerce mes mains au combat mes doigts à la bataille ma bienveillance et ma forteresse ma haute retraite et mon libérateur mon bouclier celui en qui je me confie qui soumet les peuples sous mes pieds éternel qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses le fils de l'homme pour que tu en prennes compte l'homme est semblable à un souffle six jours sont comme une ombre qui passe éternel abaisse tes cieux et descends touche les montagnes et qu'elles fument lance des éclairs et disperse mes ennemis lance tes flèches et mets-les en déroute étends ta main dans eau délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux de la main des étrangers dont la bouche profère le mensonge et dont la droite est une droite mensongère je te chanterai un cantique nouveau ô Dieu je te célébrerai sur le lutte à dix cordes je te chanterai des louanges avec la harpe toi qui donnes la victoire au roi et qui délivre David ton serviteur de l'épée meurtrière délivre-moi et sauve-moi des mains des étrangers dont la bouche profère le mensonge et dont la droite est une droite mensongère nos fils sont comme des plantes bien développés dès leur jeunesse nos filles sont comme des colonnes sculptées dignes d'orner un palais nos greniers sont pleins regorgeant de toutes sortes de provisions nos troupeaux se multiplient par milliers par dizaines de milliers dans nos campagnes nos bœufs sont féconds ils ne sont point stériles nos brebis sont chargés elles ne donnent pas de fausses couches il n'y a pas de brèche pas de sortie pas de cri dans nos rues heureux le peuple qui est dans une telle situation heureux le peuple dont l'éternel est le Dieu psaume 147 louez l'éternel car il est bon de célébrer notre Dieu car il est agréable il est beau de le louer l'éternel rebâtit Jérusalem il rassemble les exilés d'Israël il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pense leurs blessures il compte le nombre des étoiles il les appelle toutes par leur nom notre Seigneur est grand sa puissance est immense et sa sagesse est sans mesure l'éternel soutient les humbles il abaisse les méchants jusqu'à terre chanter à l'éternel avec reconnaissance célébrer notre Dieu avec la harpe il couvre les cieux de nuages il prépare la pluie pour la terre il fait pousser l'herbe sur les montagnes il donne leur nourriture aux bétails aux petits du corbeau quand il crie il ne prend pas plaisir à la force du cheval il ne trouve pas de satisfaction dans les jambes de l'homme l'éternel trouve son plaisir en ceux qui le craignent en ceux qui espèrent en sa bienveillance Jérusalem loue l'éternel Sion chante ton Dieu car il a fermi les barres de tes portes il bénit tes enfants au milieu de toi il assure la paix à tes frontières il te rassasit du meilleur froment il envoie ses ordres sur la terre sa parole court avec rapidité il donne la neige comme de la laine il répand la gelée blanche comme de la cendre il lance sa glace par morceaux qui peut résister devant son froid il envoie sa parole et il les fait fondre il fait souffler son vent et les eaux coulent il révèle sa parole à Jacob ses lois et ses ordonnances à Israël il n'a pas agi de même pour toutes les nations elles ne connaissent pas ses ordonnances louez l'éternel psaume 149 chantez à l'éternel un cantique nouveau que sa louange retentisse dans l'assemblée des fidèles qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi qu'il loue son nom avec des danses qu'il le célèbre avec le tambourin et la harpe car l'éternel prend plaisir à son peuple il glorifie les malheureux en les sauvant que les fidèles triomphent dans la gloire qu'ils poussent des cris de joie sur leur couche que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et l'épée à deux tranchants dans leurs mains pour exercer la vengeance sur les nations et châtier les peuples pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs nobles avec des entraves de fer pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit c'est une gloire pour tous et fidèles louez l'éternel psaume 27 l'éternel est ma lumière et mon salut de qui aurais-je crainte l'éternel est le soutien de ma vie de qui aurais-je peur quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent si une armée se campait contre moi mon coeur ne craindrait point si une guerre s'élevait contre moi je serais malgré cela plein de confiance une chose que j'ai demandé à l'éternel et que je désire ardemment c'est de demeurer dans la maison de l'éternel tous les jours de ma vie pour contempler la beauté de l'éternel et pour admirer son temple car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur il me cachera sous l'abri de sa tente il m'élèvera sur un rocher et maintenant ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis qui m'entourent je sacrifierai dans sa tente des sacrifices d'action de grâce je chanterai je célébrerai l'éternel éternel écoute ma voix je t'invoque aie pitié de moi et exauce moi mon coeur dit de ta part chercher ma face je cherche ta face ô éternel ne me cache point ta face ne repousse point avec colère ton serviteur tu es mon secours ne me laisse pas ne m'abandonne pas Dieu de mon salut car mon père et ma mère m'abandonnent mais l'éternel me recueillera éternel enseigne moi ta voix conduis moi dans le sentier uni à cause de mes ennemis ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que violence ô si je n'avais pas la certitude de voir la bonté de l'éternel sur la terre des vivants espère en l'éternel fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse espère en l'éternel psaume 91 celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant je dis à l'éternel mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes sa vérité est un bouclier et une cuirasse tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole de jour ni la peste qui marche dans les ténèbres ni la destruction qui frappe en plein midi mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite mais le mal ne t'atteindra pas de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants car tu as dit l'éternel est mon refuge et tu as fait du très haut ta demeure aucun malheur ne t'arrivera aucun fléau n'approchera de ta tente car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte la pierre tu marcheras sur le lion et sur la spique tu fouleras le lionceau et le dragon puisqu'il m'aime je le délivrerai je le protégerai car il connait mon nom il m'appellera et je lui répondrai je serai avec lui dans la détresse je le délivrerai et je le glorifierai je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut psaume 35 conteste au éternel ceux qui me contestent combats ceux qui me combattent prends le bouclier et le pavoie et lève-toi en ma faveur brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs dis à mon âme je suis ton salut qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'éternel les chasse que leur chemin soit ténébreux et glissant et que l'ange de l'éternel les poursuive car sans cause ils ont tendu leur filet contre moi sans cause ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie que la destruction les atteigne à l'improviste qu'ils soient pris dans leur propre filet qu'ils tombent dans la fosse et y périssent alors mon âme se réjouira en l'éternel elle se réjouira de son salut tous mes os diront éternel qui est semblable à toi tu délivres le malheureux de plus fort que lui le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille des témoins faux se lèvent ils m'interrogent sur des choses que j'ignore ils me rendent le mal pour le bien ils sont une cause de ma déréliction pourtant lorsque eux étaient malades je revêtais un sac j'affligeais mon âme par le jeûne et ma prière retournait dans mon sein j'agissais en amis en frères pour eux j'allais courber comme pour le deuil d'une mère d'un homme en deuil pour son frère mais quand je chancelle ils se réjouissent et s'assemblent ils s'assemblent contre moi de villes inconnues ils me déchirent sans relâche les impies se moquent de moi ils grincent des dents contre moi Seigneur jusqu'à quand regarderas-tu délivre mon âme de leurs ravages mon unique des lions je te louerai dans la grande assemblée je te célébrerai parmi un peuple nombreux que ceux qui sont mes ennemis sans cause ne se réjouissent pas à mon sujet que ceux qui me haïssent sans raison ne clignent pas de l'œil car ils ne parlent de paix mais ils méditent des tromperies contre les gens paisibles du pays ils ouvrent leur bouche contre moi ils disent ah ah nos yeux ont vu tu l'as vu éternel ne reste pas en silence Seigneur ne t'éloigne pas de moi réveille toi réveille toi pour mon droit pour ma cause mon Dieu et mon Seigneur juge moi selon ta justice éternel mon Dieu et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet qu'ils ne disent pas dans leur cœur ah nous en avons notre satisfaction qu'ils ne disent pas nous l'avons englouti qu'ils soient honteux et confus ceux qui se réjouissent de mon malheur qu'ils soient couverts de honte et de confusion ceux qui s'élèvent contre moi qu'ils jubilent et se réjouissent ceux qui prennent plaisir à ma justification qu'ils disent sans cesse magnifié soit l'éternel qui prend plaisir à la paix de son serviteur et ma langue célébrera ta justice elle dira tout le jour ta louange psaume 139 éternel tu me sondes et tu me connais tu sais quand je m'assied et quand je me lève tu discernes de loin ma pensée tu sais quand je marche et quand je me couche et toutes mes voix te sont familières avant qu'un mot ne soit sur ma langue voici éternel tu le sais entièrement tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi une telle connaissance est trop merveilleuse pour moi elle est trop élevée je ne puis y atteindre où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face si je monte aux cieux tu y es si je me couche au séjour des morts te voilà si je prends les ailes de l'aurore si je vais habiter à l'extrémité de la mer là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira si je dis au moins les ténèbres me couvriront et la nuit deviendra lumière autour de moi les ténèbres ne sont point obscurs pour toi et la nuit brille comme le jour les ténèbres sont comme la lumière c'est toi qui as formé mes reins qui m'as tissé dans le sein de ma mère je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse tes oeuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien mes os ne te étaient point cachés lorsque j'étais formé dans le secret et tissé dans les profondeurs de la terre tes yeux me voyaient quand j'étais sans forme et tous les jours qui m'étaient destinés étaient inscrits dans ton livre avant qu'aucun d'eux n'exista que tes pensées oh Dieu me semblent précieuses leur nombre est si grand si je les compte elles sont plus nombreuses que les grains de sable je suis toujours avec toi éternel examine moi et connais mon coeur éprouve moi et connais mes pensées regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis moi sur la voie de l'éternité psaume 46 Dieu est notre refuge et notre force un secours toujours présent dans la détresse c'est pourquoi nous ne craindrons rien même si la terre est bouleversée et que les montagnes chancèlent au coeur des mers même si les flots de la mer mugissent s'agitent et se soulèvent il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu le sanctuaire des demeures du Très-Haut Dieu est au milieu d'elles elles ne chancèlent pas Dieu la secoure dès l'aube du matin les nations s'agitent les royaumes s'ébranlent il fait entendre sa voix la terre se fond d'épouvante l'éternel des armées est avec nous le Dieu de Jacob est pour nous une autre traite venez contempler les oeuvres de l'éternel les dévastations qu'il a opérées sur la terre il met fin aux guerres jusqu'au bout de la terre il brise l'arc et il tranche la lance il brûle les chars au feu cessez vos combats et sachez que je suis Dieu je domine sur les nations je domine sur la terre l'éternel des armées est avec nous le Dieu de Jacob est pour nous une autre traite psaume 91 celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant je dis à l'éternel mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie car c'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes sa vérité est un bouclier et une cuirasse tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole de jour ni la peste qui marche dans les ténèbres ni la destruction qui frappe en plein midi mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite mais le mal ne t'atteindra pas de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants car tu as dit l'éternel est mon refuge et tu as fait du très haut ta demeure aucun malheur ne t'arrivera aucun fléau n'approchera de ta tente car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte la pierre tu marcheras sur le lion et sur la spique tu fouleras le lionceau et le dragon puisqu'il m'aime je le délivrerai je le protégerai car il connaît mon nom il m'appellera et je lui répondrai je serai avec lui dans la détresse je le délivrerai et je le glorifierai je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut psaume 27 l'éternel est ma lumière et mon salut de qui aurais-je crainte l'éternel est le soutien de ma vie de qui aurais-je peur quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent si une armée se campait contre moi mon coeur ne craindrait point si une guerre s'élevait contre moi je serais malgré cela plein de confiance une chose que j'ai demandé à l'éternel et que je désire ardemment c'est de demeurer dans la maison de l'éternel tous les jours de ma vie pour contempler la beauté de l'éternel et pour admirer son temple car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur il me cachera sous l'abri de sa tente il m'élèvera sur un rocher et maintenant ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis qui m'entourent je sacrifierai dans sa tente des sacrifices d'action de grâce je chanterai je célébrerai l'éternel éternel écoute ma voix je t'invoque aie pitié de moi et exauce moi mon coeur dit de ta part cherchez ma face je cherche ta face ô éternel ne me cache point ta face ne repousse point avec colère ton serviteur tu es mon secours ne me laisse pas ne m'abandonne pas Dieu de mon salut car mon père et ma mère m'abandonnent mais l'éternel me recueillera éternel enseigne-moi ta voix conduis-moi dans le sentier uni à cause de mes ennemis ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que violence ô si je n'avais pas la certitude de voir la bonté de l'éternel sur la terre des vivants espère en l'éternel fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse espère en l'éternel psaume 23 l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien il me fait reposer dans de verres pâturages il me dirige près des eaux paisibles il restaure mon âme il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort je ne crains aucun mal car tu es avec moi ta houlette et ton bâton me rassure tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires tu winduiles ma tête et ma coupe déborde oui le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de mes jours psaume 149 chantez à l'éternel un cantique nouveau que sa louange retentisse dans l'assemblée des fidèles qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi qu'il loue son nom avec des danses qu'il le célèbre avec le tambourin et la harpe car l'éternel prend plaisir à son peuple il glorifie les malheureux en les sauvant que les fidèles triomphent dans la gloire qu'ils poussent des cris de joie sur leur couche que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et l'épée à deux tranchants dans leurs mains pour exercer la vengeance sur les nations et châtier les peuples pour lier leur roi avec des chaînes et leur noble avec des entraves de fer pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit c'est une gloire pour tous ces fidèles louez l'éternel psaume 120 et 1 je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours le secours me vient de l'éternel qui a fait les cieux et la terre il ne permettra pas que ton pied chancelle celui qui te garde ne sommeillera pas voici il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël l'éternel est celui qui te garde l'éternel est ton ombre à ta main droite pendant le jour le soleil ne te frappera pas ni la lune pendant la nuit l'éternel te gardera de tout mal il gardera ton âme l'éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais psaume 32 heureux celui à qui la transgression est remise à qui le péché est pardonné heureux l'homme à qui l'éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude tant que je me suis tu mes eaux se consumaient je gémissais toute la journée car nuit et jour ta main s'apesantissait sur moi ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été je t'ai fait connaître mon péché je n'ai pas caché mon iniquité j'ai dit j'avouerai mes transgressions à l'éternel et tu as pardonné l'iniquité de mon péché qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable si de grandes eaux débordent elles ne l'atteindront nullement tu es un asile pour moi tu me garantis de la détresse tu m'entoures de champs de délivrance je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre je te conseillerai j'aurai le regard sur toi ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence on les bride avec un frein et un mort dont on les part afin qu'ils ne viennent point près de toi beaucoup de douleurs sont la part du méchant mais celui qui se confie en l'éternel est environné de sa grâce juste réjouissez-vous en l'éternel et soyez dans l'allégresse poussez des cris de joie vous tous qui êtes droits de coeur psaume 18 les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'oeuvre de ses mains le jour en instruit un autre jour la nuit en donne connaissance à une autre nuit ce n'est pas un langage ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu leur retentissement parcourt toute la terre leurs accents vont aux extrémités du monde où Dieu a dressé une tente pour le soleil et lui semblable à un époux qui sort de sa chambre nuptiale s'élance avec la joie d'un héros pour courir sa carrière il se lève d'un bout des cieux et fait le tour jusqu'à l'autre bout rien ne se dérobe à sa chaleur la loi du Seigneur est parfaite elle restaure l'âme le témoignage du Seigneur est sûr il rend sage l'ignorant les ordonnances du Seigneur sont droites elles réjouissent le cœur les commandements du Seigneur sont purs ils éclairent les yeux la crainte du Seigneur est pure elle subsiste à toujours les jugements du Seigneur sont vrais ils sont tous justes ils sont plus désirables que l'or que beaucoup d'or fin plus doux que le miel que celui qui distille des rayons ton serviteur aussi en est éclairé et pour qui les observe il y a une grande récompense qui connaît cesser égarement pardonne-moi ceux que j'ignore préserve aussi ton serviteur des orgueilleux qu'il ne domine point sur moi alors je serai intègre innocent de grand péché que les paroles de ma bouche et la méditation de mon coeur soient agréables devant toi ô éternel mon rocher et mon rédempteur psaume 51 aie pitié de moi ô Dieu selon ta bonté selon ta grande compassion efface mes transgressions lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux afin que tu sois juste dans ta sentence sans reproche dans ton jugement voici je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché mais tu veux que la vérité soit au fond du coeur fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi purifie-moi avec l'isope et je serai pur lave-moi et je serai plus blanc que la neige fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront détourne ton regard de mes péchés efface toutes mes iniquités ô Dieu crée en moi un coeur pur renouvelle en moi un esprit bien disposé ne me rejette pas loin de ta face ne me retire pas ton esprit saint rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi ô Dieu Dieu de mon salut délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde Seigneur ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange si tu eus voulu des sacrifices je t'en aurais offert mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes les sacrifices qui sont agréables à Dieu c'est un esprit brisé ô Dieu tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit répands ta grâce sur Sion pour bâtir les murs de Jérusalem alors tu agréeras des sacrifices de justice des holocaustes et des victimes tout entières alors on offrira des taureaux sur ton autel psaume 103 bénis l'éternel ô mon âme que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom bénis l'éternel ô mon âme et n'oublie aucun de ses bienfaits c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités qui guérit toutes tes maladies c'est lui qui délivre ta vie de la fausse qui te couronne de bonté et de compassion c'est lui qui rassasit de bien ta vieillesse qui te fait rajeunir comme l'aigle l'éternel fait justice et il fait droit à tous les opprimés il a fait connaître ses voix à Moïse ses actes aux enfants d'Israël l'éternel est miséricordieux et compatissant lent à la colère et riche en bonté il ne conteste pas sans fin et il ne garde pas sa colère à toujours il ne nous traite pas selon nos péchés il ne nous rend pas selon nos iniquités comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre sa bonté est grande pour ceux qui le craignent comme l'Orient est loin de l'Occident il éloigne de nous nos transgressions comme un père à compassion de ses enfants l'éternel à compassion de ceux qui le craignent car il sait de quoi nous sommes formés il se souvient que nous sommes poussières l'homme ses jours sont comme l'herbe il fleurit comme la fleur des champs lorsqu'un vent passe sur elle elle n'est plus et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus mais la bonté de l'éternel est de toujours à toujours pour ceux qui le craignent et sa justice pour les enfants de leurs enfants pour ceux qui gardent son alliance qui se souviennent de ses commandements pour les faire l'éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses bénissez l'éternel vous ses anges vous qui êtes puissant en force et qui exécutez sa parole en obéissant à la voix de sa parole bénissez l'éternel vous toutes ses armées vous ses serviteurs qui faites sa volonté bénissez l'éternel vous toutes ses œuvres dans tous les lieux de sa domination bénis l'éternel ô mon âme psaume 63 ô Dieu tu es mon Dieu je te cherche mon âme a soif de toi mon corps soupire après toi dans une terre aride desséchée sans eau ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire car ta bonté vaut mieux que la vie mes lèvres célèbrent tes louanges ainsi je te bénirai toute ma vie et j'élèverai mes mains en invoquant ton nom mon âme sera rassasiée comme de mes gras et succulents et ma bouche te louera avec des chants de joie je pense à toi pendant la nuit je médite sur toi au milieu des veilles car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes mon âme s'attache à toi ta droite me soutient mais ceux qui en veulent à ma vie pour les précipiter dans les profondeurs de la terre seront livrés aux glaives ils seront la proie des chacals le roi cependant se réjouira en Dieu tous ceux qui jurent par lui s'en glorifieront car la bouche des menteurs sera fermée psaume 19 les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'oeuvre de ses mains un jour en instruit un autre jour et une nuit en donne connaissance à une autre nuit il n'y a pas de parole il n'y a pas de discours dont le son ne soit pas entendu leur retentissement parcourt toute la terre et leurs accents vont aux extrémités du monde dans les cieux il a dressé une tente pour le soleil qui s'élance comme un époux à sa sortie de la chambre nuptiale et qui se réjouit comme un héros de courir sa carrière il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité rien ne se dérobe à sa chaleur la loi de l'éternel est parfaite elle restaure l'âme le témoignage de l'éternel est sûr il rend sage l'ignorant les ordonnances de l'éternel sont droites elles réjouissent le coeur les commandements de l'éternel sont purs ils éclairent les yeux la crainte de l'éternel est pure elle subsiste à toujours les jugements de l'éternel sont vrais ils sont tous justes ils sont plus précieux que l'or que beaucoup d'or fin ils sont plus doux que le miel que celui qui coule des rayons aussi ton serviteur en est éclairé pour qui les observe la récompense est grande qui connaît ses égarments pardonne-moi ceux que j'ignore préserve aussi ton serviteur des orgueilleux qu'il ne domine point sur moi alors je serai intègre innocent de grands péchés que les paroles de ma bouche et la méditation de mon coeur soient agréables devant toi ô éternel mon rocher et mon libérateur heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui médite sa loi jour et nuit il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point tout ce qu'il fait lui réussit il n'en est pas ainsi des méchants ils sont comme la paille que le vent dissipe c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement ni les pécheurs dans l'assemblée des justes car l'éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine psaume 14 au chef des chantres de David l'insensé dit en son coeur il n'y a point de Dieu ils se sont corrompus ils ont commis des actions abominables il n'en est aucun qui fasse le bien l'éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent qui cherche Dieu tous sont égarés tous sont pervertis il n'en est aucun qui fasse le bien pas même un seul tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens ils dévorent mon peuple ils le prennent pour nourriture ils n'invoquent point l'éternel c'est alors qu'ils trembleront d'épouvante quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste jeter l'opprobre sur l'espérance du malheureux l'éternel est son refuge oh qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël quand l'éternel ramènera les captifs de son peuple Jacob sera dans l'allégresse Israël se réjouira psaume 15 éternel qui séjournera dans ta tente qui demeurera sur ta sainte montagne celui qui marche dans l'intégrité qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son coeur il ne calomnie point avec sa langue il ne fait point de mal à son semblable et il ne jette point l'opprobre sur son prochain il regarde avec dédain l'homme méprisable mais il honore ceux qui craignent l'éternel il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice il n'exige point d'intérêt de son argent et il n'accepte point de présent contre l'innocent celui qui se conduit ainsi ne chancelera jamais psaume 16 hymne de David garde-moi ô Dieu car je cherche en toi mon refuge je dis à l'éternel tu es mon seigneur tu es mon souverain bien les saints qui sont dans le pays les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection on multiplie les idoles on court après les dieux étrangers je ne répands pas leur libation de sang je ne mets pas leur nom sur mes lèvres l'éternel est mon partage et mon calice c'est toi qui m'assure mon lot un héritage délicieux m'est échu une belle possession m'est accordée je bénis l'éternel mon conseiller la nuit même mon coeur m'exhorte j'ai constamment l'éternel sous mes yeux quand il est à ma droite je ne chancel pas aussi mon coeur est dans la joie mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts tu ne permettras pas que ton bien-aimé voit la corruption tu me feras connaître le sentier de la vie il y a d'abondantes joies devant ta face des délices éternels à ta droite psaume 17 prière de David éternel écoute la droiture sois attentif à mes cris prête l'oreille à ma prière faite avec des lèvres sans tromperie que ma justice paraisse devant ta face que tes yeux contemplent mon intégrité si tu sondes mon coeur si tu le visites la nuit si tu m'éprouves tu ne trouveras rien ma pensée n'est pas autre que ceux qui sortent de ma bouche à la vue des actions des hommes fidèles à la parole de tes lèvres je me tiens en garde contre la voix des violents mes pas sont fermes dans tes sentiers mes pieds ne chancèlent point je t'invoque car tu m'exauces ô Dieu incline vers moi ton oreille écoute ma parole signale ta bonté toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge et qui par ta droite les délivres de leurs adversaires garde-moi comme la prunelle de l'oeil protège-moi à l'ombre de tes ailes contre les méchants qui me persécutent contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent ils ferment leurs entrailles ils ont à la bouche des paroles hautaines ils sont sur nos pas déjà ils nous entourent ils nous épient pour nous terrasser on dirait un lion avide de déchirer un lion saut aux aguets dans son repère lève-toi éternel marche à sa rencontre renverse-le délivre-moi du méchant par ton glaive délivre-moi des hommes par ta main éternel des hommes de ce monde leur part est dans la vie et tu remplis leur ventre de tes biens leurs enfants sont rassasiés et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants pour moi dans mon innocence je verrai ta face dès le réveil je me rassasierai de ton image psaume 18 les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'oeuvre de ses mains le jour en instruit un autre jour la nuit en donne connaissance à une autre nuit ce n'est pas un langage ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu leur retentissement parcourt toute la terre leurs accents vont aux extrémités du monde où Dieu a dressé une tente pour le soleil et lui semblable à un époux qui sort de sa chambre nuptiale s'élance avec la joie d'un héros pour courir sa carrière il se lève d'un bout des cieux et fait le tour jusqu'à l'autre bout rien ne se dérobe à sa chaleur la loi du Seigneur est parfaite elle restaure l'âme le témoignage du Seigneur est sûr il rend sage l'ignorant les ordonnances du Seigneur sont droites elles réjouissent le coeur les commandements du Seigneur sont purs ils éclairent les yeux la crainte du Seigneur est pure elle subsiste à toujours les jugements du Seigneur sont vrais ils sont tous justes ils sont plus désirables que l'or que beaucoup d'or fin plus doux que le miel que celui qui distille des rayons ton serviteur aussi en est éclairé et pour qui les observe il y a une grande récompense qui connaît cesser égarement pardonne-moi ceux que j'ignore préserve aussi ton serviteur des orgueilleux qu'il ne domine point sur moi alors je serai intègre innocent de grand péché que les paroles de ma bouche et la méditation de mon coeur soient agréables devant toi ô éternel mon rocher et mon rédempteur psaume 19 les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'oeuvre de ses mains un jour en instruit un autre jour et une nuit en donne connaissance à une autre nuit il n'y a pas de parole il n'y a pas de discours dont le son ne soit pas entendu leur retentissement parcourt toute la terre et leurs accents vont aux extrémités du monde dans les cieux il a dressé une tente pour le soleil qui s'élance comme un époux à sa sortie de la chambre nuptiale et qui se réjouit comme un héros de courir sa carrière il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité rien ne se dérobe à sa chaleur la loi de l'éternel est parfaite elle restaure l'âme le témoignage de l'éternel est sûr il rend sage l'ignorant les ordonnances de l'éternel sont droites elles réjouissent le coeur les commandements de l'éternel sont purs ils éclairent les yeux la crainte de l'éternel est pure elle subsiste à toujours les jugements de l'éternel sont vrais ils sont tous justes ils sont plus précieux que l'or que beaucoup d'or fin ils sont plus doux que le miel que celui qui coule des rayons aussi ton serviteur en est éclairé pour qui les observe la récompense est grande qui connaît ses égarements pardonne-moi ce que j'ignore préserve aussi ton serviteur des orgueilleux qu'il ne domine point sur moi alors je serai intègre innocent de grand péché que les paroles de ma bouche et la méditation de mon coeur soient agréables devant toi ô éternel mon rocher et mon libérateur psaume 20 que l'éternel t'exauce au jour de la détresse que le nom du dieu de jacob te protège qu'il t'envoie du secours de son sanctuaire et qu'il te soutienne de sion qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes qu'il te donne ce que ton coeur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins nous nous réjouirons de ton salut nous lèverons l'étendard au nom de notre dieu que l'éternel accomplisse tous tes voeux maintenant je sais que l'éternel sauve son roi il l'exaucera des cieux de sa sainte demeure par les exploits de sa main puissante les uns se confient dans leur char les autres dans leurs chevaux nous nous invoquons le nom de l'éternel notre dieu eux ils plient et ils tombent nous nous tenons ferme et restons debout éternel sauve le roi qu'il nous exauce au jour où nous l'invoquons psaume 139 éternel tu me sondes et tu me connais tu sais quand je m'assied et quand je me lève tu discernes de loin ma pensée tu sais quand je marche et quand je me couche et toutes mes voies te sont familières avant qu'un mot ne soit sur ma langue voici éternel tu le sais entièrement tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi une telle connaissance est trop merveilleuse pour moi elle est trop élevée je ne puis y atteindre où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face si je monte aux cieux tu y es si je me couche au séjour des morts te voilà si je prends les ailes de l'aurore si je vais habiter à l'extrémité de la mer là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira si je dis au moins les ténèbres me couvriront et la nuit deviendra lumière autour de moi les ténèbres ne sont point obscures pour toi et la nuit brille comme le jour les ténèbres sont comme la lumière c'est toi qui as formé mes reins qui m'as tissé dans le sein de ma mère je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse tes oeuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien mes os ne te étaient point cachés lorsque j'étais formé dans le secret et tissé dans les profondeurs de la terre tes yeux me voyaient quand j'étais sans forme et tous les jours qui m'étaient destinés étaient inscrits dans ton livre avant qu'aucun d'eux n'exista que tes pensées ô Dieu me semblent précieuses leur nombre est si grand si je les compte elles sont plus nombreuses que les grains de sable je suis toujours avec toi éternel examine-moi et connais mon coeur éprouve-moi et connais mes pensées regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité psaume 141 éternel je t'invoque viens en hâte vers moi prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque que ma prière soit devant toi comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir éternel mets une garde à ma bouche veille sur la porte de mes lèvres n'incline pas mon coeur vers le mal pour commettre des actions impies avec les hommes qui font le mal et que je ne participe pas à leur festin que le juste me corrige c'est une faveur qu'il me frappe c'est un baume qui ne me brisera pas la tête car ma prière s'élève encore contre leur méchanceté leurs juges ont été précipités le long des rochers et l'on a entendu que mes paroles étaient agréables comme quand on fend et qu'on brise la terre nos os sont dispersés à l'entrée du séjour des morts mais mes yeux sont fixés sur toi éternel Seigneur je cherche en toi mon refuge n'enlève pas ma vie garde-moi des pièges qu'ils me tendent et des embûches des ouvriers d'iniquité que les méchants tombent dans leur propre filet tandis que je passe en toute sécurité Psaume 142 Seigneur écoute ma prière prête l'oreille à mes supplications réponds-moi dans ta fidélité dans ta justice n'entre pas en jugement avec ton serviteur car aucun vivant n'est juste devant toi l'ennemi poursuit mon âme il me fait trébucher à terre il me fait habiter les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps mon esprit est abattu au-dedans de moi mon coeur est désolé je me rappelle les jours anciens je médite sur toutes tes oeuvres je réfléchis sur l'oeuvre de tes mains j'étends mes mains vers toi mon âme est devant toi comme une terre assoiffée vite réponds-moi Seigneur mon esprit s'épuise ne me cache pas ta face sinon je deviendrai semblable à ceux qui descendent dans la fosse fais-moi dès le matin entendre ta bonté car je me confie en toi fais-moi connaître le chemin où je dois marcher car je me tourne vers toi délivre-moi de mes ennemis Seigneur c'est auprès de toi que je me réfugie enseigne-moi à faire ta volonté car tu es mon Dieu que ton bon esprit me conduise sur le terrain plat pour l'amour de ton nom Seigneur fais-moi vivre selon ta justice fais sortir mon âme de la détresse dans ta bonté supprime mes ennemis détruis tous ceux qui me harcèlent car je suis ton serviteur Psaume 143 Éternel écoute ma prière prête l'oreille à mes supplications réponds-moi dans ta fidélité dans ta justice n'entre pas en jugement avec ton serviteur car aucun être vivant n'est juste devant toi l'ennemi poursuit mon âme il fout la terre ma vie il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps mon esprit est abattu au-dedans de moi mon cœur est troublé au fond de moi je me souviens des jours d'autrefois je médite sur toutes tes œuvres je réfléchis sur l'œuvre de tes mains j'étends mes mains vers toi mon âme a soif de toi comme une terre desséchée hâte-toi de me répondre ô éternel car mon esprit est épuisé ne me cache pas ta face de peur que je ne devienne semblable à ceux qui descendent dans la fosse fais-moi dès le matin entendre ta bonté car je me confie en toi fais-moi connaître le chemin où je dois marcher car j'élève mon âme à toi délivre-moi de mes ennemis ô éternel car je me réfugie auprès de toi enseigne-moi à faire ta volonté car tu es mon Dieu que ton bon esprit me conduise dans la terre de la droiture à cause de ton nom ô éternel rends-moi la vie dans ta justice fais sortir mon âme de la détresse dans ta bonté anéantis mes ennemis fais périr tous ceux qui me persécutent car je suis ton serviteur psaume 144 béni soit l'éternel mon rocher qui exerce mes mains au combat mes doigts à la bataille ma bienveillance et ma forteresse ma haute retraite et mon libérateur mon bouclier celui en qui je me confie qui soumet les peuples sous mes pieds éternel qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses le fils de l'homme pour que tu en prennes compte l'homme est semblable à un souffle six jours sont comme une ombre qui passe éternel abaisse tes cieux et descends touche les montagnes et qu'elles fument lance des éclairs et disperse mes ennemis lance tes flèches et mets-les en déroute étends ta main dans eau délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux de la main des étrangers dont la bouche profère le mensonge et dont la droite est une droite mensongère je te chanterai un cantique nouveau ô Dieu je te célébrerai sur le lutte à dix cordes je te chanterai des louanges avec la harpe toi qui donnes la victoire au roi et qui délivre David ton serviteur de l'épée meurtrière délivre-moi et sauve-moi des mains des étrangers dont la bouche profère le mensonge et dont la droite est une droite mensongère nos fils sont comme des plantes bien développées dès leur jeunesse nos filles sont comme des colonnes sculptées dignes d'orner un palais nos greniers sont pleins regorgeant de toutes sortes de provisions nos troupeaux se multiplient par milliers par dizaines de milliers dans nos campagnes nos bœufs sont féconds ils ne sont point stériles nos brebis sont chargées elles ne donnent pas de fausses couches il n'y a pas de brèche pas de sortie pas de cri dans nos rues heureux le peuple qui est dans une telle situation heureux le peuple dont l'éternel est le Dieu Psaume 147 Louez l'éternel car il est bon de célébrer notre Dieu car il est agréable il est beau de le louer l'éternel rebâtit Jérusalem il rassemble les exilés d'Israël il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pensent leurs blessures il compte le nombre des étoiles il les appelle toutes par leur nom notre Seigneur est grand sa puissance est immense et sa sagesse est sans mesure l'éternel soutient les humbles il abaisse les méchants jusqu'à terre chantez à l'éternel avec reconnaissance célébrez notre Dieu avec la harpe il couvre les cieux de nuages il prépare la pluie pour la terre il fait pousser l'herbe sur les montagnes il donne leur nourriture aux bétails aux petits du corbeau quand il crie il ne prend pas plaisir à la force du cheval il ne trouve pas de satisfaction dans les jambes de l'homme l'éternel trouve son plaisir en ceux qui le craignent en ceux qui espèrent en sa bienveillance Jérusalem loue l'éternel Sion chante ton Dieu car il a fermi les barres de tes portes il bénit tes enfants au milieu de toi il assure la paix à tes frontières il te rassasit du meilleur froment il envoie ses ordres sur la terre sa parole court avec rapidité il donne la neige comme de la laine il répand la gelée blanche comme de la cendre il lance sa glace par morceaux qui peut résister devant son froid il envoie sa parole et il les fait fondre il fait souffler son vent et les eaux coulent il révèle sa parole à Jacob ses lois et ses ordonnances à Israël il n'a pas agi de même pour toutes les nations elles ne connaissent pas ses ordonnances louer l'éternel psaume 149 chanter à l'éternel un cantique nouveau que sa louange retentisse dans l'assemblée des fidèles qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi qu'il loue son nom avec des danses qu'il le célèbre avec le tambourin et la harpe car l'éternel prend plaisir à son peuple il glorifie les malheureux en les sauvant que les fidèles triomphent dans la gloire qu'ils poussent des cris de joie sur leur couche que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et l'épée à deux tranchants dans leurs mains pour exercer la vengeance sur les nations et châtier les peuples pour lier leur roi avec des chaînes et leur noble avec des entraves de fer pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit c'est une gloire pour tous ces fidèles louer l'éternel psaume 27 l'éternel est ma lumière et mon salut de qui aurais-je crainte l'éternel est le soutien de ma vie de qui aurais-je peur quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent si une armée se campait contre moi mon cœur ne craindrait point si une guerre s'élevait contre moi je serais malgré cela plein de confiance une chose que j'ai demandé à l'éternel et que je désire ardemment c'est de demeurer dans la maison de l'éternel tous les jours de ma vie pour contempler la beauté de l'éternel et pour admirer son temple car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur il me cachera sous l'abri de sa tente il m'élèvera sur un rocher et maintenant ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis qui m'entourent je sacrifierai dans sa tente des sacrifices d'action de grâce je chanterai je célébrerai l'éternel éternel écoute ma voix je t'invoque aie pitié de moi et exauce moi mon coeur dit de ta part chercher ma face je cherche ta face ô éternel ne me cache point ta face ne repousse point avec colère ton serviteur tu es mon secours ne me laisse pas ne m'abandonne pas Dieu de mon salut car mon père et ma mère m'abandonnent mais l'éternel me recueillera éternel enseigne-moi ta voix conduis-moi dans le sentier uni à cause de mes ennemis ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que violence ô si je n'avais pas la certitude de voir la bonté de l'éternel sur la terre des vivants espère en l'éternel fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse espère en l'éternel psaume 91 celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant je dis à l'éternel mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes sa vérité est un bouclier et une cuirasse tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole de jour ni la peste qui marche dans les ténèbres ni la destruction qui frappe en plein midi mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite mais le mal ne t'atteindra pas de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants car tu as dit l'éternel est mon refuge et tu as fait du très haut ta demeure aucun malheur ne t'arrivera aucun fléau n'approchera de ta tente car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte la pierre tu marcheras sur le lion et sur la spique tu fouleras le lionceau et le dragon puisqu'il m'aime je le délivrerai je le protégerai car il connait mon nom il m'appellera et je lui répondrai je serai avec lui dans la détresse je le délivrerai et je le glorifierai je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut psaume 35 conteste au éternel ceux qui me contestent combats ceux qui me combattent prends le bouclier et le pavois et lève-toi en ma faveur brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs dis à mon âme je suis ton salut qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'éternel les chasse que leur chemin soit ténébreux et glissant et que l'ange de l'éternel les poursuive car sans cause ils ont tendu leur filet contre moi sans cause ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie que la destruction les atteigne à l'improviste qu'ils soient pris dans leur propre filet qu'ils tombent dans la fosse et y périssent alors mon âme se réjouira en l'éternel elle se réjouira de son salut tous mes os diront éternel qui est semblable à toi tu délivres le malheureux de plus fort que lui le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille des témoins faux se lèvent ils m'interrogent sur des choses que j'ignore ils me rendent le mal pour le bien ils sont une cause de ma déréliction pourtant lorsque eux étaient malades je revêtais un sac j'affligeais mon âme par le jeûne et ma prière retournait dans mon sein j'agissais en amis en frères pour eux j'allais courber comme pour le deuil d'une mère d'un homme en deuil pour son frère mais quand je chancelle ils se réjouissent et s'assemblent ils s'assemblent contre moi de villes inconnues ils me déchirent sans relâche les impies se moquent de moi ils grincent des dents contre moi Seigneur jusqu'à quand regarderas-tu délivre mon âme de leurs ravages mon unique des lions je te louerai dans la grande assemblée je te célébrerai parmi un peuple nombreux que ceux qui sont mes ennemis sans cause ne se réjouissent pas à mon sujet que ceux qui me haïssent sans raison ne clignent pas de l'œil car ils ne parlent point de paix mais ils méditent des tromperies contre les gens paisibles du pays ils ouvrent leur bouche contre moi ils disent ah ah nos yeux ont vu tu l'as vu éternel ne reste pas en silence Seigneur ne t'éloigne pas de moi réveille toi réveille toi pour mon droit pour ma cause mon Dieu et mon Seigneur juge moi selon ta justice éternelle mon Dieu et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet qu'ils ne disent pas dans leur cœur ah nous en avons notre satisfaction qu'ils ne disent pas nous l'avons englouti qu'ils soient honteux et confus ceux qui se réjouissent de mon malheur qu'ils soient couverts de honte et de confusion ceux qui s'élèvent contre moi qu'ils jubilent et se réjouissent ceux qui prennent plaisir à ma justification qu'ils disent sans cesse magnifié soit l'éternel qui prend plaisir à la paix de son serviteur et ma langue célébrera ta justice elle dira tout le jour ta louange psaume 139 éternel tu me sondes et tu me connais tu sais quand je m'assieds et quand je me lève tu discernes de loin ma pensée tu sais quand je marche et quand je me couche et toutes mes voix te sont familières avant qu'un mot ne soit sur ma langue voici éternel tu le sais entièrement tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi une telle connaissance est trop merveilleuse pour moi elle est trop élevée je ne puis y atteindre où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face si je monte aux cieux tu y es si je me couche au séjour des morts te voilà si je prends les ailes de l'aurore si je vais habiter à l'extrémité de la mer là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira si je dis au moins les ténèbres me couvriront et la nuit deviendra lumière autour de moi les ténèbres ne sont point obscurs pour toi et la nuit brille comme le jour les ténèbres sont comme la lumière c'est toi qui as formé mes reins qui m'as tissé dans le sein de ma mère je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse tes oeuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien mes os ne te étaient point cachés lorsque j'étais formé dans le secret et tissé dans les profondeurs de la terre tes yeux me voyaient quand j'étais sans forme et tous les jours qui m'étaient destinés étaient inscrits dans ton livre avant qu'aucun d'eux n'exista que tes pensées ô Dieu me semblent précieuses leur nombre est si grand si je les compte elles sont plus nombreuses que les grains de sable je suis toujours avec toi éternel examine-moi et connais mon coeur éprouve-moi et connais mes pensées regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité psaume 46 Dieu est notre refuge et notre force un secours toujours présent dans la détresse c'est pourquoi nous ne craindrons rien même si la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au coeur des mers même si les flots de la mer mugissent s'agitent et se soulèvent il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu le sanctuaire des demeures du Très-Haut Dieu est au milieu d'elles elles ne chancellent pas Dieu la secoure dès l'aube du matin les nations s'agitent les royaumes s'ébranlent il fait entendre sa voix la terre se fond d'épouvante l'éternel des armées est avec nous le Dieu de Jacob est pour nous une autre traite psaume 91 celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant je dis à l'éternel mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes sa vérité est un bouclier et une cuirasse tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole de jour ni la peste qui marche dans les ténèbres ni la destruction qui frappe en plein midi mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite mais le mal ne t'atteindra pas de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants car tu as dit l'éternel est mon refuge et tu as fait du Très-Haut de ta demeure aucun malheur ne t'arrivera aucun fléau n'approchera de ta tente car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte la pierre tu marcheras sur le lion et sur la spique tu fouleras le lionceau et le dragon puisqu'il m'aime je le délivrerai je le protégerai car il connait mon nom il m'appellera et je lui répondrai je serai avec lui dans la détresse je le délivrerai et je le glorifierai je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut psaume 27 l'éternel est ma lumière et mon salut de qui aurais-je crainte l'éternel est le soutien de ma vie de qui aurais-je peur quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent tes tombes si une armée se campait contre moi mon coeur ne craindrait point si une guerre s'élevait contre moi je serai malgré cela plein de confiance une chose que j'ai demandé à l'éternel et que je désire ardemment c'est de demeurer dans la maison de l'éternel tous les jours de ma vie pour contempler la beauté de l'éternel et pour admirer son temple car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur il me cachera sous l'abri de sa tente il m'élèvera sur un rocher et maintenant ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis qui m'entourent je sacrifierai dans sa tente des sacrifices d'action de grâce je chanterai je célébrerai l'éternel éternel écoute ma voix je t'invoque aie pitié de moi et exauce moi mon coeur dit de ta part cherchez ma face je cherche ta face ô éternel ne me cache point ta face ne repousse point avec colère ton serviteur tu es mon secours ne me laisse pas ne m'abandonne pas Dieu de mon salut car mon père et ma mère m'abandonnent mais l'éternel me recueillera éternel enseigne-moi ta voix conduis-moi dans le sentier et unis à cause de mes ennemis ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que violence ô si je n'avais pas la certitude de voir la bonté de l'éternel sur la terre des vivants espère en l'éternel fortifie-toi et que ton coeur s'affermisse espère en l'éternel psaume 23 l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien il me fait reposer dans de verres pâturages il me dirige près des eaux paisibles il restaure mon âme il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort je ne crains aucun mal car tu es avec moi ta houlette et ton bâton me rassure tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires tu winduiles ma tête et ma coupe déborde oui le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de mes jours psaume 149 chantez à l'éternel un cantique nouveau que sa louange retentisse dans l'assemblée des fidèles qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi qu'il loue son nom avec des danses qu'il le célèbre avec le tambourin et la harpe car l'éternel prend plaisir à son peuple il glorifie les malheureux en les sauvant que les fidèles triomphent dans la gloire qu'ils poussent des cris de joie sur leur couche que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et l'épée à deux tranchants dans leur main pour exercer la vengeance sur les nations et châtier les peuples pour lier leur roi avec des chaînes et leur noble avec des entraves de fer pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit c'est une gloire pour tous ces fidèles louer l'éternel psaume 120 et 1 je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours le secours me vient de l'éternel qui a fait les cieux et la terre il ne permettra pas que ton pied chancelle celui qui te garde ne sommeillera pas voici il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël l'éternel est celui qui te garde l'éternel est ton ombre à ta main droite pendant le jour le soleil ne te frappera pas ni la lune pendant la nuit l'éternel te gardera de tout mal il gardera ton âme l'éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais psaume 32 heureux celui à qui la transgression est remise à qui le péché est pardonné heureux l'homme à qui l'éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude tant que je me suis tu mes os se consumaient je gémissais toute la journée car nuit et jour ta main s'apesantissait sur moi ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été je t'ai fait connaître mon péché je n'ai pas caché mon iniquité j'ai dit j'avouerai mes transgressions à l'éternel et tu as pardonné l'iniquité de mon péché qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable si de grandes eaux débordent elles ne l'atteindront nullement tu es un asile pour moi tu me garantis de la détresse tu m'entoures de champs de délivrance je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre je te conseillerai j'aurai le regard sur toi ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence on les bride avec un frein et un mort dont on les part afin qu'ils ne viennent point près de toi beaucoup de douleurs sont la part du méchant mais celui qui se confie en l'éternel est environné de sa grâce juste réjouissez-vous en l'éternel et soyez dans l'allégresse poussez des cris de joie vous tous qui êtes droits de coeur psaume 18 les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'oeuvre de ses mains le jour en instruit un autre jour la nuit en donne connaissance à une autre nuit ce n'est pas un langage ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu leur retentissement parcourt toute la terre leurs accents vont aux extrémités du monde où Dieu a dressé une tente pour le soleil et lui semblable à un époux qui sort de sa chambre nuptiale s'élance avec la joie d'un héros pour courir sa carrière il se lève d'un bout des cieux et fait le tour jusqu'à l'autre bout rien ne se dérobe à sa chaleur la loi du Seigneur est parfaite elle restaure l'âme le témoignage du Seigneur est sûr il rend sage l'ignorant les ordonnances du Seigneur sont droites elles réjouissent le coeur les commandements du Seigneur sont purs ils éclairent les yeux la crainte du Seigneur est pure elle subsiste à toujours les jugements du Seigneur sont vrais ils sont tous justes ils sont plus désirables que l'or que beaucoup d'or fin plus doux que le miel que celui qui distille des rayons ton serviteur aussi en est éclairé et pour qui les observe il y a une grande récompense qui connaît cesser égarement pardonne-moi ceux que j'ignore préserve aussi ton serviteur des orgueilleux qu'il ne domine point sur moi alors je serai intègre innocent de grand péché que les paroles de ma bouche et la méditation de mon coeur soient agréables devant toi ô éternel mon rocher et mon rédempteur psaume 51 aie pitié de moi ô Dieu selon ta bonté selon ta grande compassion efface mes transgressions lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux afin que tu sois juste dans ta sentence sans reproche dans ton jugement voici je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché mais tu veux que la vérité soit au fond du coeur fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi purifie-moi avec l'isope et je serai pur lave-moi et je serai plus blanc que la neige fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront détourne ton regard de mes péchés efface toutes mes iniquités ô Dieu crée en moi un coeur pur renouvelle en moi un esprit bien disposé ne me rejette pas loin de ta face ne me retire pas ton esprit saint rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi ô Dieu Dieu de mon salut délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde Seigneur ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange si tu euses voulu des sacrifices je t'en aurais offert mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes les sacrifices qui sont agréables à Dieu c'est un esprit brisé ô Dieu tu ne dédaignes pas un coeur brisé et contri répands ta grâce sur Sion pour bâtir les murs de Jérusalem alors tu agréeras des sacrifices de justice des holocaustes et des victimes tout entières alors on offrira des taureaux sur ton autel psaume 103 bénis l'éternel ô mon âme que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom bénis l'éternel ô mon âme et n'oublie aucun de ses bienfaits c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités qui guérit toutes tes maladies c'est lui qui délivre ta vie de la fausse qui te couronne de bonté et de compassion c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse qui te fait rajeunir comme l'aigle l'éternel fait justice et il fait droit à tous les opprimés il a fait connaître ses voix à Moïse ses actes aux enfants d'Israël l'éternel est miséricordieux et compatissant lent à la colère et riche en bonté il ne conteste pas sans fin et il ne garde pas sa colère à toujours il ne nous traite pas selon nos péchés il ne nous rend pas selon nos iniquités comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre sa bonté est grande pour ceux qui le craignent comme l'Orient est loin de l'Occident il éloigne de nous nos transgressions comme un père à compassion de ses enfants l'éternel à compassion de ceux qui le craignent car il sait de quoi nous sommes formés il se souvient que nous sommes poussières l'homme ses jours sont comme l'herbe il fleurit comme la fleur des champs lorsqu'un vent passe sur elle elle n'est plus et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus mais la bonté de l'éternel est de toujours à toujours pour ceux qui le craignent et sa justice pour les enfants de leurs enfants pour ceux qui gardent son alliance qui se souviennent de ses commandements pour les faire l'éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toute chose bénissez l'éternel vous ses anges vous qui êtes puissant en force et qui exécutez sa parole en obéissant à la voix de sa parole bénissez l'éternel vous toutes ses armées vous ses serviteurs qui faites sa volonté bénissez l'éternel vous toutes ses œuvres dans tous les lieux de sa domination bénis l'éternel ô mon âme psaume 63 ô Dieu tu es mon Dieu je te cherche mon âme a soif de toi mon corps soupire après toi dans une terre aride desséchée sans eau ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire car ta bonté vaut mieux que la vie mes lèvres célèbrent tes louanges ainsi je te bénirai toute ma vie et j'élèverai mes mains en invoquant ton nom mon âme sera rassasiée comme de mes gras et succulents et ma bouche te louera avec des chants de joie je pense à toi pendant la nuit je médite sur toi au milieu des veilles car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes mon âme s'attache à toi ta droite me soutient mais ceux qui en veulent à ma vie pour les précipiter dans les profondeurs de la terre seront livrés aux glaives ils seront la proie des chacals le roi cependant se réjouira en Dieu tous ceux qui jurent par lui s'en glorifieront car la bouche des menteurs sera fermée psaume 19 les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'oeuvre de ses mains un jour en instruit un autre jour et une nuit en donne connaissance à une autre nuit il n'y a pas de parole il n'y a pas de discours dont le son ne soit pas entendu leur retentissement parcourt toute la terre et leurs accents vont aux extrémités du monde dans les cieux il a dressé une tente pour le soleil qui s'élance comme un époux à sa sortie de la chambre nuptiale et qui se réjouit comme un héros de courir sa carrière il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité rien ne se dérobe à sa chaleur la loi de l'éternel est parfaite elle restaure l'âme le témoignage de l'éternel est sûr il rend sage l'ignorant les ordonnances de l'éternel sont droites elles réjouissent le coeur les commandements de l'éternel sont purs ils éclairent les yeux la crainte de l'éternel est pure elle subsiste à toujours les jugements de l'éternel sont vrais ils sont tous justes ils sont plus précieux que l'or que beaucoup d'or fin ils sont plus doux que le miel que celui qui coule des rayons aussi ton serviteur en est éclairé pour qui les observe la récompense est grande qui connaît ses égarements pardonne-moi ce que j'ignore préserve aussi ton serviteur des orgueilleux qu'il ne domine point sur moi alors je serai intègre innocent de grands péchés que les paroles de ma bouche et la méditation de mon coeur soient agréables devant toi ô éternel mon rocher et mon libérateur heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui médite sa loi jour et nuit il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point tout ce qu'il fait lui réussit il n'en est pas ainsi des méchants ils sont comme la paille que le vent dissipe c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement ni les pécheurs dans l'assemblée des justes car l'éternel connait la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine psaume 14 au chef des chantres de David l'insensé dit en son coeur il n'y a point de Dieu ils se sont corrompus ils ont commis des actions abominables il n'en est aucun qui fasse le bien l'éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent qui cherche Dieu tous sont égarés tous sont pervertis il n'en est aucun qui fasse le bien pas même un seul tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens ils dévorent mon peuple ils le prennent pour nourriture ils n'invoquent point l'éternel c'est alors qu'ils trembleront d'épouvante quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste jeter l'opprobre sur l'espérance du malheureux l'éternel est son refuge oh qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël quand l'éternel ramènera les captifs de son peuple Jacob sera dans l'allégresse Israël se réjouira psaume 15 éternel qui séjournera dans ta tente qui demeurera sur ta sainte montagne celui qui marche dans l'intégrité qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur il ne calomnie point avec sa langue il ne fait point de mal à son semblable et il ne jette point l'opprobre sur son prochain il regarde avec dédain l'homme méprisable mais il honore ceux qui craignent l'éternel il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice il n'exige point d'intérêt de son argent et il n'accepte point de présent contre l'innocent celui qui se conduit ainsi ne chancellera jamais psaume 16 hymne de David garde-moi ô Dieu car je cherche en toi mon refuge je dis à l'éternel tu es mon seigneur tu es mon souverain bien les saints qui sont dans le pays les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection on multiplie les idoles on court après les dieux étrangers je ne répands pas leur libation de sang je ne mets pas leur nom sur mes lèvres l'éternel est mon partage et mon calice c'est toi qui m'assure mon lot un héritage délicieux m'est échue une belle possession m'est accordée je bénis l'éternel mon conseiller la nuit même mon coeur m'exhorte j'ai constamment l'éternel sous mes yeux quand il est à ma droite je ne chancelle pas aussi mon coeur est dans la joie mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité car tu ne livrera pas mon âme au séjour des morts tu ne permettras pas que ton bien-aimé voit la corruption tu me feras connaître le sentier de la vie il y a d'abondantes joies devant ta face des délices éternelles à ta droite psaume 17 prière de David éternel écoute la droiture sois attentif à mes cris prête l'oreille à ma prière faite avec des lèvres sans tromperie que ma justice paraisse devant ta face que tes yeux contemplent mon intégrité si tu sondes mon coeur si tu le visites la nuit si tu m'éprouves tu ne trouveras rien ma pensée n'est pas autre que ceux qui sortent de ma bouche à la vue des actions des hommes fidèles à la parole de tes lèvres je me tiens en garde contre la voix des violents mes pas sont fermes dans tes sentiers mes pieds ne chancèlent point je t'invoque car tu m'exauces ô Dieu incline vers moi ton oreille écoute ma parole signale ta bonté toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge et qui par ta droite les délivres de leurs adversaires garde-moi comme la prunelle de l'œil protège-moi à l'ombre de tes ailes contre les méchants qui me persécutent contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent ils ferment leurs entrailles ils ont à la bouche des paroles hautaines ils sont sur nos pas déjà ils nous entourent ils nous épient pour nous terrasser on dirait un lion avide de déchirer un lion saut aux aguets dans son repère lève-toi lève-toi éternel marche à sa rencontre renverse-le délivre-moi du méchant par ton glaive délivre-moi des hommes par ta main éternel des hommes de ce monde leur part est dans la vie et tu remplis leur ventre de tes biens leurs enfants sont rassasiés et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants pour moi dans mon innocence je verrai ta face dès le réveil je me rassasirai de ton image psaume 18 les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'oeuvre de ses mains le jour en instruit un autre jour la nuit en donne connaissance à une autre nuit ce n'est pas un langage ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu leur retentissement parcourt toute la terre leurs accents vont aux extrémités du monde où Dieu a dressé une tente pour le soleil et lui semblable à un époux qui sort de sa chambre nuptiale s'élance avec la joie d'un héros pour courir sa carrière il se lève d'un bout des cieux et fait le tour jusqu'à l'autre bout rien ne se dérobe à sa chaleur la loi du Seigneur est parfaite elle restaure l'âme le témoignage du Seigneur est sûr il rend sage l'ignorant les ordonnances du Seigneur sont droites elles réjouissent le coeur les commandements du Seigneur sont purs ils éclairent les yeux la crainte du Seigneur est pure elle subsiste à toujours les jugements du Seigneur sont vrais ils sont tous justes ils sont plus désirables que l'or que beaucoup d'or fin plus doux que le miel que celui qui distille des rayons ton serviteur aussi en est éclairé et pour qui les observe il y a une grande récompense qui connaît cesser égarement pardonne-moi ce que j'ignore préserve aussi ton serviteur désorgueilleux qu'il ne domine point sur moi alors je serai intègre innocent de grands péchés que les paroles de ma bouche et la méditation de mon coeur soient agréables devant toi ô éternel mon rocher et mon rédempteur psaume 19 les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'oeuvre de ses mains un jour en instruit un autre jour et une nuit en donne connaissance à une autre nuit il n'y a pas de parole il n'y a pas de discours dont le son ne soit pas entendu leur retentissement parcourt toute la terre et leurs accents vont aux extrémités du monde dans les cieux il a dressé une tente pour le soleil qui s'élance comme un époux à sa sortie de la chambre nuptiale et qui se réjouit comme un héros de courir sa carrière il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité rien ne se dérobe à sa chaleur la loi de l'éternel est parfaite elle restaure l'âme le témoignage de l'éternel est sûr il rend sage l'ignorant les ordonnances de l'éternel sont droites elles réjouissent le coeur les commandements de l'éternel sont purs ils éclairent les yeux la crainte de l'éternel est pure elle subsiste à toujours les jugements de l'éternel sont vrais ils sont tous justes ils sont plus précieux que l'or que beaucoup d'or fin ils sont plus doux que le miel que celui qui coule des rayons aussi ton serviteur en est éclairé pour qui les observe la récompense est grande qui connaît ses égarements pardonne-moi ce que j'ignore préserve aussi ton serviteur des orgueilleux qu'il ne domine point sur moi alors je serai intègre innocent de grand péché que les paroles de ma bouche et la méditation de mon coeur soient agréables devant toi ô éternel mon rocher et mon libérateur psaume 20 que l'éternel t'exauce au jour de la détresse que le nom du dieu de jacob te protège qu'il t'envoie du secours de son sanctuaire et qu'il te soutienne de sion qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes qu'il te donne ce que ton coeur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins nous nous réjouirons de ton salut nous lèverons l'étendard au nom de notre dieu que l'éternel accomplisse tous tes voeux maintenant je sais que l'éternel sauve son roin il l'exaucera des cieux de sa sainte demeure par les exploits de sa main puissante les uns se confient dans leur char les autres dans leurs chevaux nous nous invoquons le nom de l'éternel notre dieu eux ils plient et ils tombent nous nous tenons ferme et restons debout éternel sauve le roi qu'il nous exauce au jour où nous l'invoquons et ils m'envoquons ils m'envoquons